269 buts estri en 150 239 buts estri en 153 match durant la phase allée du championnat Éry Bouan Coton Sport de Garoua termine leader avec 34 points UMS de Lume et Foufou de Baham sont effectivement 2e et 3e avec 32 points Il y a foot, colonne du sud et l'électorale de la Menoa sont rélégables Alors que Marius Moadi Maldi est soulié d'or de cette phase allée L'attaquant de Coton Sport de Garoua a inscrit 12 buts en 17 matchs de championnat Mesdames et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous Bienvenue à 100% Foufou ce soir sur Equidance Télévisions Nous faisons le bilan de la phase allée du championnat Elite 1 Nous vous donnerons également des nouvelles du championnat Elite 2 Dominé par Pidobidi de Bamenda Assuré de terminer champion honorifique de la phase allée du championnat Elite 2 Le Rasen Bafoussam qui a explosé l'université de Gaoundéry 4 buts à 0 lors de la 14e journée de ce championnat Se porte mal Les joueurs ont d'ailleurs refusé de faire la séance d'entraînement programmée ce lundi Ils réclament 4 mois de salaire MBI Et ainsi vont les clubs du championnat de football professionnel du Cameroun Alors que la ligue elle se réjouit notamment de la bonne organisation de cette phase allée du championnat Elite 1 D'ailleurs beaucoup d'observateurs estiment que depuis la création de la ligue professionnelle du Cameroun C'est l'un des meilleurs débuts des saisons que ce soit en Elite 1 ou en Elite 2 Le calendrier qui a été scrupuleusement respecté la plupart des matchs en retard qui ont très vite été rattrapés Mesdames, Messieurs, avec nos invités ce soir nous traissons donc le bilan de ce championnat de football professionnel Mathias Tanguay, bonsoir Bonsoir Sylvès Bonsoir Calamoutier Bonsoir à M. Munkam Qui continue à savourer le champagne de la victoire de Bamboutos Hier sur Yafut de Yaoundé Alors justement vous vous êtes présenté Vous êtes l'un des dirigeants de Bamboutos de Bouddha Vous revenez de Yaoundé puisque les Mangaboy sont en déplacement au stade militaire de Yaoundé Pour affronter Yafut dimanche Bamboutos de Bouddha s'est imposé 1 but à 0 Du coup vous terminez la phase allée en beauté hier plutôt Non pas en beauté puisque j'ai fait le déplacement parce que c'est pour la première fois depuis 2014 Depuis notre retour en Ligue 1 que Bamboutos devrait finir la phase allée avec moins de 20 points Il fallait monter, poster le moral des gars pour qu'on puisse battre et finir à 22 points Sinon c'était un peu inquiétant de notre part Mais sinon nous allons corriger le tout Tous les manquements à la phase de retour Clément Zéko bonsoir Bonsoir Eppolique Bonsoir au Prophète Bonsoir à l'ensemble de tous les spectateurs Bonsoir à tout le monde Entraîneur de football consultant sur Ekinos Télévision Avec votre œil de technicien de football vous avez regardé bénécieusement le déroulement de cette phase allée du championnat Vous êtes d'ailleurs allé regarder souvent quelques matchs en direct du côté de Limbé Et l'un des premiers constats que vous avez fait entrer du jeu en tout début de saison C'était la préparation de la plupart des clubs qui s'engageaient dans ce championnat Et ceci à cause de l'incertitude du démarrage de la saison Oui et on avait craint, on a beaucoup craint à cette période-là Parce que le temps imparti pour la préparation d'avant saison n'avait pas été respecté Pour la plupart des clubs qui devaient s'engager dans cette compétition Le minimum de 6 à 8 semaines qu'il faut n'était pas Pourtant le championnat s'était achevé, il y avait longtemps de cela Et malheureusement lorsque le championnat s'est achevé On n'avait pas donné les dates exactes de reprise Et le chemin faisant, on a fait 4 reports pour se retrouver à commencer en février Et ça a fait donner aux équipes qui n'avaient pas suffisamment de temps Ou de matériel ou d'informations De ne pas commencer comme il aurait fallu Et c'est pour cette raison qu'en cette période-là nous nous avions émis l'inquiétude De voir que les équipes vont commencer alors qu'elles n'ont pas véritablement achevé Le capital temps pour la préparation Maintenant, quand cela est passé, on a vu qu'en tout début c'était extrêmement poussif Très poussif pour certaines équipes qui ont tiré le diable par la queue Pour pouvoir se sortir de cette situation-là Et la preuve c'est que c'est vers la fin du championnat Que beaucoup d'équipes se sont mises sur la bonne ligne Je crois que les équipes se sont mises sur la bonne ligne Et on peut remarquer par exemple qu'une équipe comme le Dragon C'est sur la fin que le Dragon enchaîne plusieurs victoires Et reprend du poil de la bête Même chose pour nous Donc il y avait ce capital pour un temps qui n'a pas été respecté Mais les équipes au fur et à mesure ont réussi Certaines ont réussi à prendre du poil de la bête Parce que quand nous voyons Feuture, nous voyons Fofou En début de saison, c'est deux équipes qui se sont donné les moyens Et ont fait la course en tête Et jusqu'à vers la moitié de la phase allée C'est à ce moment-là que le coton et l'UMS Elles sont entrées dans la danse pour que ça fasse un quatuor Même si sur la fin c'est le coton qui passe en tête Mais Feuture a été la plus régulière au haut du tableau Fofou a été la plus régulière au haut du tableau Feuture qui avait entamé et qui était en challenge avec Feuture C'est un tout petit peu essoufflé La preuve c'est que Feuture termine à la sixième position Alors que Feuture lui termine à la troisième position Donc, le coton et l'UMS qui sont venus de derrière Ont réussi à attraper l'échappée Et maintenant à l'écrouler au pluri Sur la dernière ligne droite de la phase allée Et plus approfondie, nous ferons le bilan chiffré Tout à l'heure de cette phase allée du championnat Elite One Retrouvons ce match de Yaoundé Le stade militaire précisément Le déplacement de Bamboutos Le déplacement victorieux de Bamboutos de Bouddha Qui allait battre Yafout à domicile Un but à zéro Le résumé, jouez les cindilles à Yserine Une minute de silence avant le coup d'envoi de la rencontre Pour rendre hommage à Ndoun Top Clovis Membre influent de la direction de Bamboutos de Bouddha Décédé cette semaine à Yaoundé Puis le coup d'envoi est donné sous le regard du maire Luc Asamba Président fondateur de Yafout Et Mathias Tanguy Représentant du président de Bamboutos de Bouddha Dans les gradins, les supporters du club le plus populaire du Cameroun Sont reconnaissables à leur uniforme rouge et violette Mais sur le terrain, rien à se mettre sous la dent Pendant les 45 premières minutes Pas même ce coup franc de danser pour Bamboutos de Bouddha Ou cet autre de Obono Pour Yafout qui ne donne rien Zéro but partout C'est donc le score à la pause À la reprise C'est toujours un jeu insipide En termes de qualité Les maladresses se multipliant De part et d'autre Mais près de 20 minutes après Junior Besson Dossa 8 Entrait en jeu quelques instants avant Se lance tout seul dans la surface de réparation Et trompe le gardien de but Bamboutos mène un but à zéro C'est l'unique occasion du match Le score ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final Bamboutos arrache la victoire à Yaoundé Et termine la phase allée sur une bonne note Tandis que Yafout bruit du noir Et Paris réussit pour Bamboutos de Bouddha Dont le challenge était de terminer la phase allée Avec plus de 20 points Bamboutos termine dans le deuxième avec 22 points Mathias Tangu on parlait tout à l'heure De cette dernière victoire De la phase allée De ce championnat lituan Comment vous avez partagé ce match contre Yafout ? Moi je vais d'abord remercier le comité de soutien Yaoundé L'ASB qui a beaucoup oeuvré pour la victoire de Bamboutos Je vais également remercier monsieur le vice-président Le deuxième vice-président qui s'est à de Bamboutos Je préfère taire le nom Vous le verrez à la phase de retour du championnat Voilà les gens qui ont beaucoup oeuvré Pour la victoire de Bamboutos hier Les joueurs avaient un coeur aussi de dire adieu au Mangois Qui est décédé cette semaine à Yaoundé Dans les 1 minute de silence Je crois que ça a remonté le moral des gens Les gars étaient déterminés à revenir sur le doigt Avec une victoire Alors je dédie cette victoire aux défunts Je dédie également cette victoire à Sona Depuis Gawah Je dédie cette victoire à plusieurs personnes Qui ont trouvé Est-ce que c'est une victoire qui trace les bases De ce que vous souhaitez donner comme image A Bamboutos de Gouda pour la seconde phase La phase de retour du championnat Non, non, non La seconde phase vous verrez une autre équipe de Bamboutos Transformée à 90% Avec le même entraîneur Avec le même entraîneur Qui est d'ailleurs l'un des meilleurs du championnat Parce que lors de la phase allée de Charlemagne Bongo Vous êtes passé à Nice-Barca-Foué Et régulièrement Depuis que Bamboutos est revenu en première division Les saisons se suivent et se ressemblent Sur le banc de touche Non, je vais vous dire Charlemagne Bongo a livré 11 matchs avec Bamboutos Clope de Boudin 9 buts marqués Peut-être 7 encaissés 13 points, je crois 11 points sur 30 Ce n'était pas bon Il a fallu chercher un entraîneur de haut niveau Pour pouvoir suivre l'équipe de Bamboutos Parce que Bongo ne l'est pas Bon, peut-être Bongo est suppression Est-ce que Bongo a déjà entraîné une équipe suppression Comme Bamboutos ? Non Il a été avec les AS Les AS étaient au bord de la réligation Quand vous perdez ou que vous gagnez Ça ne dit rien à personne Oh Bamboutos c'est la planète C'est ça la différence Parce que dans Bamboutos Il y a un milliard de personnes Qui suivent l'équipe Contrairement à Astre Non Vous dites C'est la seule équipe au Cameroun Qui porte le nom d'un département C'est l'équipe C'est l'une des équipes les plus supportées d'Afrique Je pèse mes mots Je ne vous apprends rien Il y a la différence entre La défaite de Bamboutos Et la défaite des AS Par exemple Lorsque Bamboutos perd un match C'est des milliers C'est des millions de personnes Qui sont fâchés Contrairement à Astre Mais est-ce que parler ainsi Je donnerai la parole tout à l'heure A Clément Zico Qui est également entraîneur de football Est-ce que parler ainsi Le Charles Maybongo Ne vient pas confirmer ici C'était selon Beaucoup d'observateurs Surtout les entraîneurs de football Estiment que vous ne respectez pas beaucoup Les entraîneurs de football A Bamboutos De Bouddha Non Dis que nous ne respectons pas Les entraîneurs de football Ça veut dire qu'ils ne voient rien Nous ne respectons pas Ceux qui ne font pas le résultat C'est ça le problème Vous êtes payé pour faire le résultat Faites le résultat Non Non je veux vous dire Quel entraîneur qui a fait l'unanimité Ou qui a fait toute une saison Une saison entière Depuis que Bamboutos est revenu En première dix Gérard Bimi C'était d'une saison Oui 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 C'était quelle saison Gérard Bimi 2014 Quelle saison 2014-2015 Gérard Bimi était seul Gérard Bimi Gérard Bimi Deux saisons Il n'a pas démarré la saison avec vous Gérard cette saison là Non 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 Je vous apprends A un moment donné Vous l'avez muté A un moment donné Vous l'avez muté Non 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 Vous ne maîtrisez pas l'histoire de Bamboutos Lorsque je dis Lorsque je vous dis Même sur ce plateau D'Ekinors Que Bamboutos reviendra en Ligue 1 Vous ne m'aviez pas cru Et c'est comme ça J'ai même appelé Dume Bosseux Emmanuel Là de non Je ne crois pas que Bamboutos C'est rare Alors quand on a fait venir Gérard Bimi On a entendu Un dirigeant du club Parler aussi ouvertement Mais de manière crue D'un entraîneur Qui a pourtant Démarré la saison Et qui est annoncé Comme l'un des meilleurs Lorsqu'il a été recruté Pour accompagner ce club Le plus embêtant C'est que cet entraîneur Reste en service D'Ekinors Le plus embêtant C'est qu'il reste en service D'Ekinors Et puis je ne serai pas Dernièrement ce n'est plus le cas Je ne voudrais pas Laisser passer Ce que le prophète dit Ne pensez pas Que quand on bat les astres Comme ils ne sont pas très nombreux Ça ne leur fait pas mal Le nombre ne change pas grand chose Ils ont la même douleur Que celle que vous avez Combien de personnes ? Non, vous voulez dire Que la Chine Qui a 1 milliard 300 millions d'habitants Est plus Éprouvée Que Sao Temo est principié Quand ils ont perdu un match Non Ils ont perdu un match Ils ont perdu 3 points Ils ont perdu une compétition Donc c'est la même douleur Donc au-delà de ça Au-delà de ça Maintenant Quand on se sépare De quelqu'un Il faut justifier Pourquoi on se sépare De cette personne-là Donc quand on dit Que Charlemagne Il fallait un entraîneur De haut niveau C'est là pour dire Que Bamboutos N'a pas la suite dans les idées Parce que si les dirigeants De Bamboutos Avaient la suite dans les idées Ils auraient en début d'année Cherché les entraîneurs De haut niveau S'il est Intense soit peu Il est prouvé Que Charlemagne N'est pas un entraîneur De haut niveau Ils auraient trouvé Un entraîneur de haut niveau Dès l'entame de la saison Pour pouvoir poser les bases Et leur faire les résultats Qu'ils ont eu Maintenant Si vous choisissez Un entraîneur Ça veut dire que vous avez La hauteur de l'entraîneur Que vous avez choisi On ne mérite que son entraîneur Mais maintenant Si vous choisissez un entraîneur A qui vous ne donnez pas La possibilité de travailler Comme il faut Il y a un souci Il y a un souci Que l'entraîneur En question N'est pas dans les conditions Dans l'environnement Qu'il faut pour qu'il travaille Donc Ce n'est pas L'entraîneur Qui crée l'environnement C'est l'équipe Qui crée l'environnement C'est l'équipe Qui crée les conditions De travail C'est l'équipe Qui donne la possibilité A l'entraîneur Et c'est l'entraîneur De produire Le résultat Est une Est une Résultante Le résultat Sors de beaucoup de choses A la fois Au-delà du travail Technique Je ne remets pas en cause Le travail de Charlemagne Non Mais pour vous Il n'est pas un entraîneur De haut niveau Non il n'a pas fait le résultat Il n'a pas eu la chance Je vous le dis La question que je vous posais La question que je vous posais Mathias Tanguay Quel est le projet Qui est conçu Au tour de Bambou Au tour de Bouda Chaque saison Parce que Quand vous recrutez un entraîneur C'est pour un projet Vous le soumettez un projet Et si après 11 journées Vous êtes obligé De vous séparer d'un entraîneur Est-ce à dire Qu'il ne faisait plus partie De vos plans Ou simplement Pour vous Le projet C'est gagné à tout prix Non Le projet C'est gagné à tout prix Parce qu'on met les moyens Qu'il faut Vous ne pouvez pas Lorsque Je me souviens Lorsque le PCA Mets suffisamment De moyens Il vous dit Je veux être Champion du Cameroun Qu'est-ce qu'il faut Voilà le budget Il dépose sur la table Et pourquoi le russe-là Ne va pas suivre C'est vous qui devrez recruter Est-ce qu'après 11 journées Le championnat On peut déjà conclure Qu'on atteindra Par les objectifs Oui Lorsqu'on dit Avant-mars On parle de Mobile Bon attends-moi Pour feu rouge Pour Bessinger Avant-mars Prépardé Le premier Presque à 10 minutes De l'arrivée Et le dernier Bambouteuse Après 10 matchs Sur 30 points possibles On avait 11 Alors Et peut-être 12ème Non loin De l'aigle De la Ménua Ce qui est très dangereux On va revenir Sur le match De dimanche Au stade militaire De Yaoundi Avec la phase Des réactions Celle du président De Yaoundi Foot Luc Asamba Au micro De Aïsséry Les Joelles Les Senge Vous terminez Cette phase Allez sur une fausse note 0 but contre 1 Face à Bambouteuse Quelle réaction La réaction C'est celle D'un président Qui sait exactement Ce qu'il fait Nous sortons De la deuxième division Professionnelle Pour la première division C'est pas facile Pour s'adapter Au niveau des deux configurations C'est pas toujours aisé On ne peut pas venir Passer d'un seul trait Il faut des secousses Pour que vous puissiez Mettre les pieds Véritablement au sol Et nous pensons Que la trêve Qui arrive à point Va nous permettre De mieux réajuster Notre équipe Lorsqu'on redable Le tableau de bord C'est pas tout à fait reluisant Il y a faute C'est 17 matchs 3 victoires seulement 7 défaites 7 nuls 9 buts marqués 19 encaissés Moins 10 à la différence On ne peut rien dire De plus en ce sujet Attendons seulement La phase de retour Et en passant On se juge au pied du mur Justement la phase de retour Comment vous l'entrevoyez Il y aura De nouveaux recrutements On a déjà modifié L'encartement technique Vous voyez que ça Mieux jouait Aujourd'hui Avec les conseils Parce que l'encartement technique Elle est là depuis Deux jours seulement Deux à trois jours seulement Et ça a mieux joué Que par le passé En essayant De réajuster L'effectif Nous pensons qu'on va Gagner au Paris Réajuster l'effectif Vous pensez à quel compartiment L'attaque L'entrejeu La défense Toutes les parties Tous les compartiments Il faut renfoncer Les quatre compartiments Sur le stade Le gardien La défense Le milieu L'attaque Il faut retoucher un peu partout Pour avoir une équipe équilibrée Il y a faute à toucher le fond C'est le cas de le dire Pendant cette phase allée Est-ce qu'il y a des possibilités De revenir à un meilleur crassement C'est pour ça que je vous dis Que la trêve est là Pour réajuster Attendons Voir la première journée La phase de retour Ça ne va pas être la même chose Merci président C'est moi qui vous remercie Yaoune de foot Premier élégable De ce championnat Leed 1 A l'issue De la phase allée Mais le président Lucas Samba Le président de ce club Reste optimiste La trêve de deux semaines Permettra peut-être De faire des réajustements La plupart des clubs D'ailleurs Sont En train de se plonger Dans cette initiative Il faut apporter des réajustements A l'égorale de la mena C'est tout ça qu'on parle A Hedin Sport de la Lique C'est tout ça qu'on parle D'ailleurs Hedin Sport de la Lique A recruté un nouvel entraîneur A deux journées De la fin De la phase allée On en parlera Sur ce plateau Le temps pour nous De mettre le cap Sur le stade Omnisport de Bafoussam Dimanche Feuture de Pondjoun Il recevait New Star de Douala Feuture Clément Zéko l'indiquait tout à l'heure A commencer la saison Demain Mais c'est soufflé Vers la fin De cette phase allée Par exemple Cette défaite Dimanche 0 but contre 2 Face à New Star de Douala Peut l'expliquer Le résumé du match Dallas-Bartel Tjana Jean-Paul Finiard 14e au tableau En arrivant au stade Omnisport de Bafoussam Kouékon Le détenteur du trophée De la Coupe du Cameroun Ne s'attendait certainement Pas à remporter Sa première victoire De la saison A l'extérieur Une vraie surprise Pour New Star de Douala Totalisant jusque là 7 défaites Sur 8 matchs En déplacement Les poulins du coach Rodolphe Tchamo Victorieux 2 buts à 0 Face à Feuture de Njiko Banjoun A cette 17e Et dernière journée De la phase allée De Ligue 1 Pas du tout Gué de la prestation De se protéger Dans le premier quart d'heure Le président Faustin Domke Crache sa colère Dans les gradins Poussant ses joueurs A véritablement mouiller le maillot Et briser le signe indien Des déboires à l'extérieur La pression paye Et 21 minutes Ballon récupéré Au milieu du terrain New Star En un temps de mouvement Ouvre le score Sur une frappe croisée De Njiko Banjoun Le tout A la grande désillusion Du président futur Tranché au vif Dans leur chair Les joueurs de futur De Njiko Banjoun Tiennent à rétablir L'équilibre Le plus tôt possible Bien avant la fin De la première manche Mais il manque d'adresse Sur pas mal de balles arrêtées Et réponse du berger A la bergère New Star Est à deux doigts De saler l'addition Sur cette frappe molle A la fin de la première manche Gonfleur bloc Durant la pause Feuture revient Tout déterminé De refaire son retard Mais le capitaine Sadio Sodea Et ses coéquipiers N'ont pas le temps De dérouler Leur projet d'égalisation Que New Star Démontre toute sa classe Dans une phase De 1-2 Qui fonctionne à merveille Feuture ne peut que Constater les dégâts 10 minutes à la reprise La défaite qui se dessine Semble déjà bien faire mal Pour que deux supporters De deux équipes S'étriquent dans les gradins Et sur cette action D'un éventuel 3-0 L'attaquant de New Star Semble avoir été Fouché en pleine surface Mais seul l'arbitre Tient la décision Tout comme dans ce duel aérien Il expulse Franklin Gheachouboumou Pour anti-jeu Deux buts à zéro Au coup de sifflet final Feuture concède ainsi Sa deuxième défaite En 8 matchs à domicile L'arbitre nous a fait défaut Et puis les gens Ont mentalement craqué On n'a pas su jouer Notre jeu On n'a pas su réagir Et en face De l'adversaire Qui a déjà deux points A jouer regroupé derrière Nous ne laissons pas Des espaces Pour jouer Même dans les balles Arrêtés Je crois que leur gardien Était excellent Le mental était de leur côté Nous vraiment Quand nous fassons L'arbitre Nous a forcés la partie Deuxième journée Il finit la phase allée Hors du quintet des têtes Sixième à 27 points Pour le président Faustin Domke Son équipe a su Capitaliser l'essentiel Et gagner trois places Au tableau Désormais Onzième à 21 points On a su déposer le jeu On a bien fait De contenir L'équipe Fait jouer avec De longs ballons Et nous avons tout fait Pour mieux nous regrouper En défense Mais je pense qu'on a Beaucoup peiné Dans les dix dernières minutes Mais dans l'ensemble C'est un très bon match Début de la phase retour Dans deux semaines Avec à l'affiche Colombre Newstar Ayaoundé Et Feutia Pégestemfou Ici Au stade Oumnisport De Bafoussam C'est un très bon match Au départ Son élimination En championnat africain A sonné comme Lourdement A tel ancien Qu'ils ont eu de la peine A se remettre De cette élimination Et après Maintenant Il fallait être Présent dans le championnat Et même là-bas Il y a eu quelques soucis Parce que L'effectif avait eu Une certaine fluctuation Et puis Il fallait continuer A tenir le cap Pour pouvoir Ne pas Se laisser échapper Et heureusement Progressivement Cette équipe Est revenue Et ça a fini très fort En allant battre Feutia à Bafoussam C'est un signal Déjà que L'avant-dernière journée Ils sont allés à Limbé Dicter leur loi à Pégestemfou Ce qui n'était pas De bon ou de mauvaise augure Et je crois que La victoire sur Pégestemfou L'aura donné Un peu plus d'allant En allant à Bafoussam Ils étaient sûrs De leur fête Et une fois Une fois à Bafoussam Je crois qu'ils ont déroulé Et il faut On a comme l'impression Que le démon Le vieux démon Qui hante très généralement Cette équipe de Feutia Est en train de reprendre Sa place dans cette équipe Parce qu'on a vu En tout début Une équipe qui a donné A voir qu'elle est sérieuse Elle a des ambitions Et qu'elle peut réaliser Ses ambitions Mais malheureusement Depuis un certain temps C'est un peu Petit bonheur la chance On a une équipe Qui a réussi A discuter La tête du championnat Pendant le premier tiers Et qui laissait voir Que cette année Pourquoi pas Ça pouvait être L'année de futur Mais malheureusement Sur la fin là C'est un peu poussif Très poussif Alors pour Futur football club De Banjoun Des réajustements Peut-être s'imposent aussi Mais Magloa Futila L'entraîneur de nationalité Congolaise A eu le temps De prendre le pôle De cette équipe Là il est arrivé au Cameroun Plusieurs mois Avant le début De cette saison sportive Mathias Tanguay Futur de Banjoun New Star de Douala Lequel de ces deux clubs Vous a posé le plus de problèmes Lors de la phase L'équipe qui m'a posé Le plus de problèmes C'est New Star New Star de Douala Oui Mais Futur ne m'a posé Aucun problème Bon sauf que New Star nous a surpris Et c'est le seul match Où l'arbitre était très correct Mais par contre Futur Les gens Bon C'est parce que Nous n'avons pas seulement Eu de chance A Limbé On aurait fait que Je prenais au moins Trois buts Mais on n'a pas eu de chance Notre problème C'est le problème Au niveau de l'attaque Mais quant à New Star Bon C'est parce qu'à la dernière minute Un joueur était désarcé Il a ramassé le ballon De la main Et New Star a profité Pour marquer Le deuxième but Qui nous a Qui nous a fait perdre Les trois points De la journée Ou les un points De la journée Le champion anti-trading sport De la Léquier A fait le déplacement De l'Ome dimanche Pour affronter UMS local Le champion 2016 Alors c'est un match Entre anciens champions UMS champion 2016 Contre Eding Champion 2017 Aucune de ces équipes N'a réussi A fait la différence 0 buts partout Le score de ce match Une équipe Eding sport De la Léquier Qui a démontré Qu'elle était fébrile En cette première partie Du championnat Elite One Pourtant Avant le début De la saison Il y a eu un recrutement Qui a été qualifié De XXL Beaucoup de joueurs 4 La saison précédente Dans des clubs De ce championnat Elite One Ont donc dû Sier des contrats Avec Eding sport De la Léquier Seulement Beaucoup d'entre eux N'ont jamais figuré Même sur la feuille de match C'est le cas De l'ancien capitaine L'Union sportive De Nuala David Ito Qui a bel et bien Sier un contrat Avec cette équipe Eding sport De la Léquier Qui a tout début De championnat Sissé par Anissé Bargafoué Anissé Bargafoué Qui est l'actuel entraîneur De bambous Tours de Bouddha Bonaventure John Kep A pris les rênes Même s'il est Beaucoup plus directeur technique Jean-Baptiste Depuis la Treizième journée Après la treizième journée Donc Après la quatorzième journée Après la quinzième journée Précisément A donc signer un contrat De deux ans Avec cette équipe Eding sport De la Léquier D'abord La première victoire Même si c'est pas lui Qui était sur le banc C'était un match En retard de la douzième Journée de ce championnat Elite One Contre Young Sport Academy Le bambin Eding C'était posé Alors que Bonaventure John Kep Était sur le banc Et dimanche Lors de la Dix-septième Et dernière Vénédigne Et aller ramener Un point de l'Oum Score de la partie Zéro but partout Face à cette équipe De UMS Avant de revenir En plateau On écoute d'abord Quelques réactions Alphonse Maritien Et c'est Fabien Fogo Le président D'Eding Sport De la Léquier Jouer contre UMS À la domicile N'est pas du tout facile Puisque c'est une équipe À la domicile Qui ne perd pas facilement Les matchs Donc ils sont Tactiquement prêts Dans l'ensemble du jeu Ils sont vraiment C'est vraiment Une très grande équipe Est-ce que vous avez Une question particulière Quand vous êtes venu jouer Ce match On sait quand même Que vous avez joué Pour longtemps Dans les rangs de UMS Je dirais non Puisque Ça a été un plaisir Pour moi Puisque de retrouver Tous ces enfants M'encourager Surtout dans le stade Donc je dirais Je n'ai pas de pression Puisque UMS C'est toujours ma maison Donc j'ai joué Ce match à la dernière Conviction Et sans pression Un point On n'a pas perdu Trois points On a gagné un point ce soir Et c'est mieux que zéro C'était un match difficile L'adversaire a bien joué Et le stade était très mauvais Donc nous sommes satisfaits Du résultat Vous savez Nous avons des joueurs De petite taille Qui ont besoin De jouer au pied Malheureusement Ils ne sont pas joués au pied Il n'y a pas de problème Je viens de voir Mon ami Et frère Un peu On s'est salué Je pense que le football Unit les peuples Et ce qui s'est passé Est passé Aujourd'hui On regarde devant Nous avons manqué De réussite Et nous avons mal Démarré le championnat Donc il fallait finir Pour une bonne note Sur les deux derniers matchs Face à une très très bonne équipe De l'UMS Qui est bien partie Pour être champion Je crois que nous avons vu Nos manquements Et nous la page autour Sera palpitante C'est pas parce que nous avons Été champions Que nous pouvons dire Que nous sommes meilleurs Et d'une sport De la Ligue champion Se relèvera-t-il Lors de la deuxième partie De ce La phase retour De ce championnat Elite One En tout cas Jean-Baptiste Bisset Qu'aura pris les rênes D'ailleurs Il va aller en stage Avec cette équipe Profitant de ce mercato On va se le dire Comme ça peut-être Et d'une On ne sait jamais Pourrait faire venir D'autres joueurs Aux se séparer De certains Toujours a été dit Que Jean-Baptiste Bisset Il va bel et bien Prendre les rênes De ce club Lors de la phase Retour du championnat On va prendre également Quelques réactions Côté UMS De l'Oumé On revient juste en plateau Retrouver Clément Et Mathias Tanguy Nous avons joué un match Avec tous les débordements Qu'il y a eu Moi je crois Qu'en prenant un point On voulait trois points On n'a pas pu avoir Les trois points On a pris un point On ne peut pas cracher Dessus Mais on va continuer À travailler Moi je crois Que le championnat Le championnat Est sur une bonne lancée Il faudrait seulement Qu'on se prépare Beaucoup plus Mûrement Lors des prochaines séances Dire au niveau De l'arbitrage Ça c'est Un autre problème Quelques échefureux Au passage Je suis au stade Municipal de l'Oumé Rien de grave Diodoninquet Le code de UMS De l'Oumé Qui lui aussi Pense déjà A cette phase Retour De ce championnat Elite One Diodoninquet Qui a d'ailleurs Postulé Pour être L'entraîneur Principal De l'équipe nationale De football Du Cameroun Et l'indontable On parlera également De ce processus De réunitement Qui est en cours Au niveau Du comité Normalisation De la fédération Camerounaise de football On va marquer Une courte pause Non mais avant On va donner la parole A Mathias Et à Clément Clément d'abord avec vous Edding Sport de la Lique Comment expliquer Cette méforme Du champion Pourtant Qui a fait rêver À travers son recrutement Mais c'est les vertiges De hauteur Nous savons que Lorsque vous allez très haut Si vous n'en avez pas l'habitude Vous allez avoir des vertiges Edding En deux ans Pour ne pas dire trois A réussi à faire Ce que beaucoup de clubs N'ont pas fait au Cameroun C'est à dire partie De la Ligue 2 En Ligue 1 Et arriver En deux saisons En Ligue 1 Réussi à être champion Et maintenant Il s'est projeté Dans une ambition Telle qu'il avait l'intention De faire une bonne campagne Africaine Et dans cette intention Il a cru qu'une constellation De stars Était une équipe Donc il fallait prendre Les joueurs les plus Rondes flancs Qu'on pouvait avoir Sous la main Et maintenant Pouvoir aller à la compétition Malheureusement L'osmose L'harmonie Qui avait été longtemps Vu entre Le staff technique Et le staff administratif C'est de Se disloquer A tel enceint Qu'on s'est séparé De l'entraîneur Au moment où Il était question De véritablement Huiler la machine Parce que La préparation On peut bien avoir De grands joueurs Mais maintenant C'est l'activité Autour de laquelle On fidère les joueurs Qui fera de ce groupe là Une équipe Sous l'événement solide Qui sait aller à la victoire Qui sait défendre Les situations Qui sait chercher les points Et l'artisan de fond Pour cette oeuvre là C'est l'entraîneur Et son staff Malheureusement A ce moment là Il y a eu Une discorde Entre le présent Et Mbaga s'en est allé Et au petit bonheur La chance On a réussi A colmenter les belges Ca fait en sorte Que déjà Que sur le plan mental Ils ont pris un coup Après Ils ont un peu Mais du temps Pour se remettre Sur la même La bonne voie Donc L'erreur que Edding a eu à commettre C'était Déjà Croire qu'une constellation De stars C'est une équipe Ensuite maintenant Dans le management Avec le staff technique D'aller en discorde Maintenant Je pense que Les choses Telles que le président Le dit Vont aller De manière plus Sauf Maintenant que BISEC arrive Il faudra qu'il ait le temps D'apprendre A connaître le groupe C'est vrai que A l'extérieur On a une lecture Mais à l'intérieur Il y a une autre réalité La lecture devient différente Encore qu'on sera A la manette Il doit être à la manette Pour essayer de reposer Le replacer les pions Je pense qu'en allant en stage Comme ils le disent Ils vont en stage Pour se donner les moyens D'abord pour lui De bien connaître le club De bien mettre son projet D'asseoir Sa manière de faire De donner Et de faire passer sa philosophie A tel temps Que les joueurs soient capables De s'en approprier Pour être À mesure De produire Les résultats Qui leur manquent tant Et vous avez joué Eating Sport de la Ligue Tout comme VMS de l'Homme Lors de la phase allée De ce championnat Ligue 1 de Mathias Tami Oui Nous avons atomisé Eating Sport de la Ligue Qui est 2 buts à 0 Sur ses propres installations Mais je veux vous dire Quelque chose Qui me surprend Dans le football camerounais Si mes souvenirs sont bons Il y avait une équipe Olympique de Mvoli Une équipe des stars Ils n'ont pas réussi A accéder en Ligue 1 Il fallait sortir un décret Qu'on a poussé un joueur Ok L'autre accède directement Et lorsqu'on recrute Les meilleurs joueurs De notre championnat Pour la chaîne On rentre dernier Je ne sais pas Si vous qui êtes gauche Vous pouviez un peu Nous expliquer Pourquoi Nos meilleurs stars Ne font pas l'affaire Et Dinh a fait Un recrutement XXL Lorsque certaines personnes Ont dit Si vous jouez beaucoup Et Dinh va vous donner 2-0 Et Dinh va vous donner 4 Mais curieusement C'est Bamboukos Qui les a atomisés Ayant des 2-0 Ils n'ont même pas tiré Un seul chute Dans nos goals Non Mathieu Astangé Quand même Il avait Il avait Il avait Il avait Il y avait eu des tirs Quand même Oui mais Qui ne sont pas passés au gol On peut C'est le seul match Où Bamboukos Était très très à l'aise Le plus difficile Pourtant C'est une équipe Des stars Les stars Meilleur Je veux dire Meilleur défenseur Du championnat Cameroun Meilleur attaquant Meilleur gardien Ils vont à la chaîne On rentre Dernier Tous sont dans Edding Dernier Alors C'est vous Les coaches qui devraient nous dire Pourquoi les stars Ne brillent pas Ne font pas l'affaire Non Une Irondelle ne fait pas le printemps C'est pas parce qu'au Cameroun Ça n'a pas marché Que partout Ça ne marchait pas Et ce que je voulais dire C'est que Le tout n'est pas D'être un joueur de haut niveau D'avoir des joueurs De haut niveau simplement Mais c'est de savoir Les faire jouer ensemble Et c'est pour ça Qu'on s'entraîne C'est pour ça qu'on s'entraîne Tous les jours Pour qu'on essaie De créer ce que nous appelons Les atomes crochus Par rapport à Comment aborder une situation Si l'adversaire est comme ceci Comment faire Si moi-même je suis comme ceci Comment faire Il faut apprendre à jouer ensemble Ce n'est pas le plus facile Individuellement Les joueurs sont bons Ils sont très bons même d'ailleurs Mais maintenant Comment les faire jouer ensemble Et nous nous souviendrons Je parle du coach de haut niveau Jean-Baptiste Bisset Que je connais parfaitement Très bien Je crois qu'il va faire la fête Quand on voit des coachs de haut niveau Quand on voit des coachs de haut niveau Quand on voit des coachs de haut niveau Bien sûr Bien sûr Quand on voit des jeunes filles On fait les yeux doux Lorsqu'on parle de coach Anissin Bargafoué Il était champion avec Edding Sport de la Ligue Je suis sûr S'il était resté Edding serait arrivé en finale De la champion Ligue Vous croyez ? Je crois Pourquoi ? Et si Il a été champion Je crois avec Union de Douala Quand on parle des coachs On regarde leur palmarin Jean-Baptiste Bisset Je crois que c'est lui Qui a fait monter Cosmos Cosmos du Bavre Voilà Et nous avons vu comment Cosmos jouait Cosmos est arrivé Abattu Toutes les équipes de Douala Sans exception La première année Monsieur Jean-Baptiste Bisset Si vous Je me souviens Je me souviens J'étais dans les astrales Ça veut dire Donc J'ai joué Cosmos à Baffaire Où je les aime On les a battus là-bas Ou peut-être Quand Jean-Baptiste N'était plus là Donc je suis d'accord Avec vous Lorsque vous dites Les joueurs Les stars sont là Maintenant le plus tu sais Comment les faire Je veux dire Clément c'est quoi J'ai évoqué tout à l'heure Le rôle des dirigeants Oui Il a dit Un résultat Qu'il fallait impérativement Une bonne symbiose Entre le banc Et l'administration Clément Que doit faire Le dirigeant Dire au coach Le joueur qu'il faut Éviter par exemple Les gérances C'est pas ça le problème Le rôle qui est du au coach Par exemple Oui Que chacun joue son rôle Simplement Que chacun joue son rôle Les dirigeants Laissent le championnat Des dirigeants Pour jouer celui des coach Ils sont aptes A dire que tel joueur Il ne faut pas qu'il joue Ou bien que tel autre joueur joue Mais ils ne sont pas aptes A prendre le soin du joueur Qui s'est blessé Ils ne sont pas aptes A donner le traitement Que eux-mêmes Ont mis dans le contrat du joueur En début de saison Ils ne sont pas aptes Ils ne sont pas aptes A créer l'environnement Qui permette à l'équipe De produire le résultat C'est l'administration Qui crée l'environnement Ce n'est pas Le sélectionneur Ou bien l'anteneur L'anteneur S'intègre Au milieu Et de l'intérieur Produit son résultat Oh monsieur Le prophète Combien de fois Vous vous êtes séparé Des anteneurs Simplement parce que Vous avez voulu Que l'anteneur Fasse quelque chose Qu'il n'a pas fait Simplement parce que Vous vous mêlez A ce qu'il doit faire Non Le problème n'est pas là Le problème c'est que Une équipe c'est un tout Une équipe c'est un tout Et où chacun a des rôles L'administration a un rôle Le staff technique a le rôle Les supporteurs ont un rôle L'environnement dans lequel L'équipe doit être Son rôle à jouer Maintenant S'il y a fraction S'il y a fraction On peut bien être Bien entraîné Mais ne pas faire du résultat On peut être pas très bien entraîné Mais faire du résultat Simplement parce que Par moment Il est De toujours Nous avons entendu Les gens de l'aigle J'ai fait une parenthèse Dit que Désormais La prime c'est 70 000 La première fois Dès qu'ils ont annoncé L'aigle a gagné Ils se sont dit que La prochaine fois Ils vont monter ça A 85 000 Et l'aigle gagnera Non L'agent seul ne peut pas Vous voyez donc La motivation seule De l'administration Ne peut pas faire gagner Le travail seul De l'entraînement Ne peut pas faire Il faut ce tout là Il faut ce tout D'accord On va marquer une courte pause Et on revient Prendre les résultats Complets de cette 17ème Et dernière journée De la phase Allée de ce championnat L'Aigle Et donc on va prendre le tableau Des résultats complets De cette 17ème Et dernière journée De la phase allée De championnat en meilleure forme Faux-Vous a fait mat'nul UMS de l'Aigle Deuxième Il a mené son projet De la constance Et faire un projet Qui doit être mené à bout Et c'est au bout du projet Qu'il faut tirer les leçons Et non au début Et on se voit Et on se voit On revient donc sur ce classement Bambuto Zbouda Mathias Tanguay Termine 8ème Avec 22 points Suivi des astres de Douala 22 points On va prendre l'autre partie De ce classement On remontait Du bas vers le haut La lantenne rouge Aigle Braille de la Menoy 10 points seulement Clément Kiss Il n'a pas marché Pour cette équipe Pourtant On a cru qu'avec l'arrivée Des Bireaux-Migréaux Ça allait marcher Même si c'est quand même Bireaux qui permet A l'Aigle d'obtenir Ces deux victoires En championnat Lors de la phase allée Il ne faut pas avoir La mémoire courte Quand on parle de l'Aigle Il ne faut pas avoir La mémoire courte L'Aigle a remporté Un tournoi Qui était organisé En début de saison A l'Ouest Et au sortir De cette victoire Les gens ont cru Que l'équipe Au lieu de continuer A préparer cette équipe Ils sont entrés en conflit N'oublions pas Qu'il y a eu un conflit Bien larvé En début Qui a perturbé Cette équipe de l'Aigle En début de saison Et c'est sur la fin Qu'ils ont fait La paix de brave Pour pouvoir laisser L'Aigle avancer Or Fagna Fagna Qui avait commencé Ce travail On ne l'a pas décrié Autant Parce que déjà Pour avoir gagné Ce trophée-là On s'était dit Ils ont raconté partout Qu'ils avaient trouvé Leur bon entraîneur Qui devait porter son projet Mais maintenant On ne lui a pas donné Le temps matériel Le temps nécessaire Et c'est de ça Que je parlais tout à l'heure Ce n'est pas parce que L'administration N'a pas fait son travail Que le staff En le faisant Ça va marcher Ce n'est pas parce que L'administration A fait ainsi de suite Donc L'Aigle a souffert De ces problèmes-là Et je pense que C'est maintenant Qu'ils comprennent Le changement D'entraîneur Oui Bureau est venu Avec son oeil De technicien Il a fait les constats Qu'il a pu faire Maintenant Est-ce qu'ils auront Les moyens De réparer Toutes Les pièces Qui ne sont pas Functionnelles Pour donner La possibilité D'aller à la recherche C'est du résultat Moi je crois Que ce sera difficile Étant entendu Que le temps Est suffisamment court On n'a que deux semaines Pour cela Et ensuite maintenant Est-ce qu'on a prospecté Avant pour pouvoir Dénicher les perles Qui vont pouvoir Amener l'Aigle Sans dire que Les carottes Sont entièrement Cuites pour l'Aigle Je dis C'est suffisamment entamé Et maintenant Il faudra aller Cravacher Tous les secteurs De l'Aigle doivent Cravacher Chacun doit vraiment Aller au tréfond de soi Pour pouvoir Amener cette équipe Aux résultats La messe pour vous Elle est déjà dite Pour l'Aigle de la Ménière Je crois que la messe Est déjà dite Pour l'Aigle de la Ménière Il ne faut pas se tromper Parce qu'ils ont Ils ont la malchance Ils ont la malchance Qui reprennent Avec Bambutus J'avais entendu Le président de l'Aigle Sur ce plateau Dis Non nous allons Atomiser Toutes les équipes A l'ouest Bambutus a des équipes Qu'il faut Bien dormir Pour faire Pour les balles Il y a l'Aigle Et Yara Sendo Bafusa Pour deux raisons En 1966 Lorsqu'il fallait Qu'on sorte L'arrondissement De Bouddha Pour créer Le département Des Bambutus Les Tchans ne voulaient pas Et ça a créé Un duel Dans le football Et quand Quand on a accepté Que non Les Bambutus Vont exister Non déplaise aux jaloux Non déplaise aux détracteurs Le Bambutus Le Bambutus doit exister Et nous avons donc Changé le nom De Crocodile A Bambutus Pour faire vibrer Le nom du département Et il fallait donc Battre l'Aigle Qui ne voulait pas Cette séparation A tout prix Et c'était pas le faux pas Et c'est pourquoi Vous dites la messe C'est donc déjà Pour le capital de la ménore Alors encore 17 journées Le championnat J'ai beaucoup de l'estime Pour l'Aigle Nous avons Et Limbi C'est Bambutus Qui donne à l'Aigle Aigle Je souhaite que l'Aigle De la ménore Se maintienne C'est notre frère Mais pas en passant Par Bambutus Que l'Aigle se maintienne Et dis donc Vous n'avez pas la place Pour Bambutus Vous croyez que Je vais perdre La première journée De la phase de retour Parce qu'il faut sauver Parce qu'Aigle Doit se maintenir Je dois jouer Mon match à fond On va revenir On va revenir Au classement Fortuna Fortuna Qui est 10ème 12 star 11ème Edding 12ème Dragon 13ème Apgès 14ème On revient sur La première partie De ce tableau Pour voir la place De l'union sportive De Douala Parce qu'on va un peu Marquer un arrêt Sur ce club aux millions De supporters Les Nsara Kamakai Qui sont 5ème De 5ème A l'issue de cette phase Allée Du championnat Lidouane Avec 27 points L'union de Douala Qui était en déplacement A Yaoundi A Yaoundi dimanche Il y a les battre Le projet est bien assis Et froidement Ils n'ont pas paniqué L'union à aucun moment N'a paniqué Il est vrai qu'en cette période Son entrainant en chef A l'heure actuelle Était partagé Entre ses activités En sélection Et l'équipe de l'union Mais en back office Il y a Wali Diom Qui s'est occupé A mettre cette équipe Sur pied N'oublions pas Que c'était Un recrutement On ne peut pas dire Massif Mais simplement Qu'il fallait A un moment donné On a rencontré On a vu près de 60 enfants Au recrutement A l'union Donc ça veut dire Et le tri a pris le temps Et ils se sont mis A travailler Et progressivement Ça commence à prendre Et il y a aussi Cette politique de l'union Qui s'est occupée Dans sa réserve Oui dans la réserve Parce que dans cette équipe Là aujourd'hui On voit beaucoup d'enfants Qui l'année passée Était A la historique C'est une politique de jeunes Et nous le disons toujours Quand vous avez La politique de jeunes Vous devez cultiver La patience Vous devez cultiver La compréhension Parce que La jeunesse Ça se dérègle vite Si vous ne comprenez pas Que ça se dérègle vite Il y a un souci Parce qu'au moment Où vous allez arriver Sur les premiers échecs Dorsque vous êtes tombé Sur un échec Il ne faut pas Réagir au premier degré De manière épidermique Il faut analyser La situation Pour la comprendre Pour comprendre Qu'elle peut arriver Et essayer de voir Si le rendu Des enfants S'installe Dans le sillage De ce que vous voulez Et on peut se passer D'un résultat Pour continuer A travailler Et je pense que De temps en temps L'union laisse voir Qu'effectivement Cette philosophie Là est bien pensée Et qu'elle doit être Mise en application Et puis Lorsque ces enfants Là ont pris Du Ont eu Son entrée En rodage Je crois Qu'ils sont capables De faire du bon jeu J'ai vu un enfant De l'union A Teba Je crois Vraiment très jeune L'un des meilleurs De cette équipe Vraiment très jeune Mais ce que cet enfant fait Laisse voir que Les lendemains Ils peuvent être Porteurs Si l'union continue A cultiver Cette compréhension A lui donner L'encadrement A les mettre en confiance Parce que La jeunesse Ce n'est que ça Les mettre en confiance Pour qu'ils donnent Le meilleur De ce qu'ils savent faire Et je crois Que l'union De Douala Est en train De s'inscrire Dans ce sillage Contrairement A d'autres équipes Qui se gargarisent Dans un certain statut Et qui ne sont pas capables De mettre quelque chose Dans le fond Pour pouvoir trouver Le bon cap Par rapport à eux Je le dis Ils ne sont pas un seul Il n'y a pas qu'à Bambutus Ils sont bien nombreux Comme ça En tout cas Chapeau président Franck Capi De l'union Portée Douala Qui maintient tout de même Le cap Tout à fait Parce que moi Personnellement J'apprécie Ce que l'union fait Nous avons d'ailleurs Copié Puisque ce que Le coach Clément Zéko oublie C'est que Bambutus C'est un équipe A la Easter Cup Oui Depuis deux ans Nous avons L'un de nos Meilleurs buteurs Nous avons pris A la phase de retour Vous allez voir Deux juniors De la Easter Cup De Bambutus Juniors Dans l'équipe senior La Easter Cup Qui vient La Easter Cup D'une qui est là Oui oui Nous avons ciblé Deux joueurs Qui vont faire L'entrée Dans l'équipe senior A la phase de retour Je suis sûr Qu'ils vont Réussir Comme Fonning De l'année dernière Donc Ce que l'union fait Est très très bien Et dans la vie Il faut copier Ce qui est bien Ça j'apprécie Ça j'apprécie Ce que l'union fait Bon je croyais Qu'ils devraient Paniquer Après le 4-0 Bon ils n'ont pas Paniqué Bon l'équipe s'est remis Aujourd'hui Ils font des Ils m'ont posé Pas mal de problèmes Et même avec La bénédiction Du nullard Des arbitres Qui était au stade Parce que Contre Bambutus C'est Athezabon Qui a donné La victoire A l'union de Douala Et Bikim Ilunga Bikim Ce nullard Des arbitres C'est bien gros Le qualificatif Que vous voulez trouver En tout cas On va éviter On va éviter On va éviter C'est qu'il y a Revoyer le match Sur le plateau Ce soir Voici venue L'heure du bilan Messieurs Le bilan De cette phase allée Du championnat Elite Où on retrouve Le clair Tchaker Pour plusieurs Passionnés de football Depuis la création De la ligue De football professionnel C'est le meilleur Début des saisons Que connaît Le championnat De première division Au Cameroun En matière de respect Du calendrier Très peu de matchs En retard Enstrenait le déroulement Du championnat La plupart des matchs Se sont démarqués Par la bonne qualité De jeu Sur la base Des performances Cotton Sport de Gawar Termine champion De la Montsalie Avec 34 points Dans la Bézasse Contre 32 Pour une immense partie Des longs Et Faux-Voclop De Baham Respectivement Deuxième et troisième En écart Reduit Qui peut démontrer Que cette première partie Du championnat A été âprement Disputée Durant le parcours Des clubs Tels que L'union sportive Doudouala Avaient démarré La saison Par une défaite Se sont bien rattrapées D'autres clubs Par contre Pourtant habitués De l'élite De l'élite Ont été De mauvais élèves C'est le cas De l'aigle royal De la Binoa Qui a terminé Cette phase allée Du championnat Dernier au classement Avec seulement 10 points L'autre mauvaise note Est attribuée Aux arbitres Par la ligue De football professionnel Qui a d'ailleurs Suspendu le responsable De leur commission Les hommes en noir Ont été rappelés A l'ordre Par madame La secrétaire générale De la ligue De football professionnel Du Cameroun Les multiples changements D'entraîneurs Sous les bancs De tous Des clubs Ont également Été remarqués En 17 journée De championnat Des clubs Ont changé d'entraîneurs Sur le terrain En plus de son titre De champion honorifique De la phase allée Quand on sport De Garouas Adduge la meilleure attaque Avec 27 buts Et le meilleur buteur Marios Moindimandji Qui a inscrit 12 buts La meilleure défense Est celle De Young Sport Academy De Bamenda Qui n'a pris Que 5 buts Alors que la pire défense Est celle Du rapace De la Binoa Qui a pris 21 buts L'oiseau de la Binoa Tout comme Colombe du Sud N'en a inscrit Que 8 Au total 269 buts Ont été inscrits En 153 matchs Durant la phase allée Du championnat Elite One Et voilà Le bilan De cette phase Allée du championnat Elite One Mais très exactement C'est 22 buts 22 buts Au total Ce sont 22 buts Au total Qui ont été pris Par l'aigle royal De la Binoa En décennement De championnat On va commencer Par ces changements D'entraîneurs Dans les clubs 10 clubs Sur 17 Ont changé Sur 18 Ont changé D'entraîneurs Lors de cette phase allée Parmi ces clubs Il y a Bambutus De Bouddha Bien évidemment Quel est le problème Finalement ? Le problème C'est l'insuffisant De résultats Il ne faut pas chercher Il ne faut pas chercher Midi à 14h Mais en même temps Aujourd'hui Le problème C'est que le problème C'est que vous les dirigeants Il ne donne pas les roues Pour le travail Qu'il n'ait laissé Pas travaillé Aujourd'hui Prenons le cas De Cotton Cotton en tête Avant l'arrivée De son coche Quelle était sa position Alors Ne voyez pas seulement Il y a 10 entraîneurs Je crois qu'avant La phase de retour Je crois qu'on va passer De 10 à 15 Je suppose que Toutes les équipes Qui ont changé Seront en tête Du championnat Non L'Aigle Royale De la veine Est-ce qu'il a resté Une dernière équipe L'Aigle Royale Ok L'Aigle Royale Est-ce qu'il a resté Une dernière équipe Comment L'Aigle A fait son recrutement Est-ce que L'Aigle A fait un recrutement Ciblé Ou bien Il a pris les joueurs D'un tiers quartier Est-ce que L'Aigle A pris les joueurs Qui ont déjà fait La ligue 1 C'est ça qu'il faut voir Donc Quand il y a Manque de résultats Mettez-vous à la place De président Lorsque Vous êtes ici Parce que Vous êtes compétent Avant d'être Avant de passer 5 ans Ou 10 ans A Equinost Vous êtes d'abord Passé par un stage Préemploi Et c'est par votre efficacité Qu'on vous a maintenu Alors Moi Rassurez-vous Ce n'est pas le cas Non 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 c'est le cas Non 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 Vous n'allez pas me tromper Mathias Tanguay Là où Mathias Tanguay Travaille C'est par compétence Comme Mathias Tanguay Quand je suis nul On me met à la porte Alors si vous êtes là C'est parce que vous êtes compétent Voyez aussi la même chose Voyez aussi pour les coaches Quand le coach est compétent Il reste Quand il n'est pas compétent Il est à la porte Mathias Tanguay Pourquoi Pourquoi les dirigeants de club Ne respectent pas les contrats Qui passent avec les entraîneurs Puisque les entraîneurs Très bien Les dirigeants ne respectent pas Parce qu'ils voient les moyens Qu'ils mettent Et le résultat ne suit pas Vous nommez l'entraîneur C'est pour que ce soit lui Qui fasse les choix Ce ne sont pas les dirigeants Vous êtes entraîneur Et si vous laissez Le patron faire le classement Ça veut dire que vous n'êtes L'entraîneur Vous devrez dire au président Non c'est moi Mais sauf qu'il y a certains clubs Et parmi lesquels Bamboutos et Bouddha Lorsque l'entraîneur ne s'y soumet pas On est à la porte On est à la porte Non qui par exemple Je vais vous dire Ce que vous oubliez Dans Bamboutos Nous mettons C'est par manque de résultats Que le coach est à la porte Mais le problème C'est que vous Vous le dégagez Par votre responsabilité Dans l'émission Que vous faites Pour la première fois De l'histoire de Bamboutos On met les joueurs De l'air Comme on le dit partout Les joueurs Les joueurs Qui n'étaient pas bons Pour livrer le match Les joueurs de nulle part Et nous prenons Pour la première fois De notre histoire 5 buts devant A Pégeuse de fou Il fallait que le coach Partait le même jour Vous croyez qu'on allait Le caresser On laisse les vrais joueurs Et on met des nuits là Et on nous a tomis 5-0 Et vous croyez Qu'on va laisser Si Bamboutos A Pégeuse de fou A été à l'État En France Si en jeune âge A tous les jours Je vais vous dire Mais il ne change pas Les entraînements Non vous pouviez Perdre avec les meilleurs Perdre avec les meilleurs Je suis d'accord Avec vous C'est à dire Mettez les meilleurs Et perdez avec les meilleurs On sera d'accord Avec vous Mais ne mettez pas les joueurs Qui sortent de nulle part Pour perdre Et dire que non C'est le président Est-ce donc à dire Qu'également On reste Si Bamboutos A Pégeuse Vous êtes en plateau Lorsque vous faites un casting Vous ne l'approfondissez pas Vous nommez un entraîneur Sans avoir véritablement su Quelles sont ses compétences Non C'est à ça qu'on aboutit finalement Non je veux vous expliquer Lorsqu'on prend un entraîneur Il a sa feuille de roue Et c'est pour C'est pour Serre payé Et dire Voilà mes conditions Nous disons aussi Puisque l'entraîneur pose ses conditions Nous acceptons Et pourquoi vous ne voulez pas Que le président pose ses conditions Qu'on lui donne gratuitement de l'argent Vous êtes payé pour faire du résultat Et c'est quoi le résultat finalement Le résultat c'est gagné Je me retourne donc Le résultat c'est gagné Ça vous n'allez pas me dire On a un plateau avec un entraîneur de football Qui est Clément Zeko Finalement Clément Vous maîtrisez cette affaire certainement Mieux que Mathias Tanguay Qui lui est les dirigeants Vous êtes entraîneur de club C'est quoi finalement le résultat Le résultat c'est Gagner chaque match Ou le résultat c'est atteindre Les objectifs que vous fixez le club Est-ce que l'objectif C'est de gagner chaque match Ou l'objectif c'est soit D'assurer le maintien Comme on le voit ailleurs Soit de jouer le titre Je vais dire une chose A monsieur le prophète S'il y a une chose Qu'un entraîneur peut garantir C'est l'entraînement C'est pas le résultat Parce que le résultat Sort de plusieurs choses Je vous ai dit Je prends un exemple Je prends un exemple Aussi élémentaire que ça On s'est bien entraîné De lundi à samedi On doit jouer dimanche Nous sommes arrivés À l'hôtel Et le repas n'est pas prêt Le repas n'est pas prêt Et les joueurs vont aller jouer Le jour du match Le repas qui devait être Le seul repas du jour N'est pas prêt Alors qu'on doit aller au match C'est à qui la faute ? C'est à l'entraîneur ? Non, je me... Mon moto c'est logé Dans les meilleurs hôtels Je n'ai pas parlé de mon moto J'ai pris un exemple Les lieux dont tel hôtel L'hôtel est logé Dans l'un des meilleurs hôtels De Bruxelles J'ai pris un exemple J'ai pris un exemple J'ai pris un exemple Non, je suis d'accord L'entraîneur n'est responsable De rien Il n'est vraiment responsable Je suis d'accord Peut-être que même L'administration n'est responsable De rien Ils ont mis à payer Pour les repas Peut-être que même L'administration a payé Pour les repas Mais le repas n'est pas arrivé Simplement par exemple Le service à l'hôtel A eu un souci A eu un souci Et ça a impacté Mentalement Sur les vœurs A la fin Vous avez perdu Vous avez dit Vous allez chasser qui ? L'hôtel ? Vous allez chasser qui ? L'hôtel ? Parce que vous n'avez pas gagné Je pourrais rendre Sa situation invivable Voilà S'il est à l'origine De la décette de l'hôtel Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Lorsque vous n'avez pas conçu Lorsque vous n'avez pas La conception De ce que vous voulez On dit souvent Il n'y a pas de vent favorable Pour celui qui ne sait pas Où il faut aller Il faut déjà savoir Où on va Pour savoir Si ce vent est favorable Ou pas Et quand vous savez Où vous allez Il vous est très facile De déterminer A quel moment Le cap est dévié Quand vous avez Des clubs Comme beaucoup Il y en a ici Qui Au petit bonheur La chance Dès qu'ils ont gagné Un ou deux matchs Ils déclarent Qui seront champions Alors que Le travail de fond N'est pas un travail Qui va amener vers Le championnat Vous avez Une heure de club Dès qu'ils ont perdu Deux matchs Ils supposent Que l'année est Entièrement foutue Alors que C'est des faits D'étape Qui vont Faire voir Les erreurs De parcours Qui corriger Vont les amener La preuve Prenons deux exemples Si on prend L'aigle Si on prend Coton Coton a changé Coton est dans la bonne voie L'aigle a changé L'aigle n'est pas dans la bonne voie Malgré tout Le travail De professionnel Que l'entraîneur Qui a remplacé Celui qui est parti Est en train de faire Il faut corriger Un certain nombre De choses Qui sont en intérieur Et ces choses là Pourquoi ces choses là En sont arrivées Parce qu'au moment Où il fallait mettre Ces choses en place L'administration Pensait plutôt à autre chose Chacun voulait se faire voir Et prendre les devants Pour se gargariser Du fait Je suis Je suis Or Quand on ne sait pas Il l'a fait Avec ce qu'il avait Il l'a fait Avec ce qu'il avait Il n'a fabriqué Il n'est le parent Il n'est le père D'aucun des joueurs Peut-être pour revenir Sur l'anecdote Pour revenir Je prenais la défense Du coach Chaque coach Chaque employé Doit avoir Sa feuille de roue Qui donne la feuille de roue Clément Peut-être pour revenir Sur une anecdote Qui donne la feuille de roue Dans l'équipe On se souvient Qu'alors que vous étiez Entraîneur De désastre De douala Et que les joueurs Avait déjà passé Plusieurs mois Sans percevoir Leur salaire Et que ça commençait A grenier Vous ne vous êtes pas Fait prier Pour leur dire Que vous Je n'entendez pas Les joueurs Qui ont faim Moi je n'entendez pas Les joueurs Qui ont faim Là au moins Au moins Moi je n'entendez pas Les joueurs Qui ont faim Parce que quoi Vous êtes véridique Vous êtes comme Alexandre Bélinga Qui avait Je préfère Parce que le problème C'est quoi J'ai beaucoup de l'estime Pour Clément Le problème c'est quoi Le problème c'est que Très généralement C'est facile de jeter L'opprobre sur l'autre C'est de dire C'est l'autre Qui est le responsable De la situation En oubliant soi-même Ce qu'on doit faire Soi-même Il y a les erreurs Dans l'entraînement Ça c'est vrai Il y a des erreurs Dans l'entraînement Autant il y a les erreurs Dans l'entraînement Il y a les erreurs Dans le management Il y a des erreurs Dans l'administration Quand vous dites Que vous allez Payer la prime Est-ce qu'il y a les équipes Qui disent Dès que vous gagnez On vous donne la prime Et ça Généralement vous le dites Dès que vous gagnez Vous donnez la prime Et dès qu'on gagne Vous ne donnez pas la prime La prime que vous devez payer Lundi vous partez payer vendredi Et vous croyez que ça a le même impact Et il y a les joueurs Dont la prime représente le salaire Parce qu'on va vous dire Que pendant ce gagné On va vous dire Tout à l'heure Je suis ici Qu'il y a les équipes Qui ont 4 mois D'ailleurs le salaire 4 mois d'ailleurs le salaire Vous pensez que les joueurs là Ils font comment pour vivre Pour s'entraîner Il faut manger Pour s'entraîner Il faut vivre Il faut dormir tranquille Il y a des joueurs ici Qui dorment avec un oeil Parce qu'il faut veiller A ce que le bailleur Ne vous retrouve pas dans la maison Et il faudra aller à l'entraînement Revenir le plus tard possible Dormir Et se relever le plus tôt possible Pour ressortir Et vous vous attendez A quoi ? A quel résultat ? Maintenant Vous croyez que c'est le coach Qui doit donner le salaire On va prendre deux volets Vous voyez donc S'il faut parler de cette manière On se rend compte qu'effectivement On va prendre d'autres volets Il y a beaucoup de choses à dire On va prendre d'autres volets De ce bilan De la phase allée Du championnat Elite One Clément Mathias Tanguay 969 buts Ont été inscrits En 153 matchs C'est bien au dessus De la moyenne 953 buts 269 buts En 153 matchs 269 buts En 153 matchs Vous savez ce qui m'a marqué Dans le football aujourd'hui Deviennent de plus en plus rares Des avançants de race Comme Il y avait une bonne Écoulée et jeune De l'union sportive de Douala Je crois qu'il a fini une saison avec 42 buts Or cette année Cette fois Vous ne pouviez plus Voir un joueur fini Avec plus de 25 buts En dehors Donc je comprends Il y a un problème Clément C'est Doit vraiment nous dire Le remède qu'il faut Pour créer des avançantes Parce que En dehors Je crois que Le dernier meilleur Que nous avons connu Dans le championnat Cameroun C'est Écoulée et jeune Il marquait A toutes les positions Aujourd'hui le boulevard est libre Les joueurs ne marquent pas Je ne sais pas Il va nous dire Il peut peut-être 269 buts En 153 matchs C'est une bonne moyenne Ça fait environ 1,76 buts par match Oui Disons que la moyenne De buts est au-dessus de 1 La moyenne de buts est au-dessus de 1 Inférieure à 2 Ça veut dire que Au même moment On demande de marquer Au même moment On demande de ne pas marquer De défendre Parce que L'attaque Joue contre la défense Si vous marquez Ça veut dire qu'il y a L'emprise de l'attaque Sur la défense Si vous ne marquez pas Ça veut dire que la défense En prenant la situation Ce n'est pas les défenseurs C'est la situation D'attaque Qui est au-dessus De la situation De défendre On défend Quand on n'a pas le ballon On attaque Quand on a le ballon Et on va d'ailleurs Proposer ce tableau Des statistiques De cette phase Allée du championnat Ligue Où on est au même moment Que vous Vous en faites le commentaire Donc je dis C'est déjà intéressant De savoir qu'il y a Plus d'un match Plus d'un but Par moyenne C'est aussi intéressant De savoir Qu'il n'y a pas Plus de deux buts Sur le plan Défensif Et c'est intéressant De voir que La meilleure attaque L'équipe qui a marqué Le plus C'est le coton Avec 27 buts L'équipe qui a encaissé Le plus A 22 buts La défense La défense la moins poreuse C'est celle de Yosa Qui n'a encaissé 5 buts Sur 17 matchs Ça veut dire que Sur le plan De l'organisation Défensive C'est une équipe Qui est bien assise Il lui suffit De garder Cette organisation défensive Et d'être un peu plus Productif Sur le plan offensif Et maintenant Il faut trouver Les moyens Et le cheminement On se rend compte En prenant la même équipe De Yosa Qu'à domicile C'est une équipe Qui est intraitable Mais à l'extérieur A encore quelques soucis Donc Est-ce à dire Qu'à domicile Elle bénéficie D'un soutien De son public Qui lui vient en aide Et qu'à l'extérieur Elle réussit Tant mieux que mal A s'imposer Contrairement à une équipe Comme Newstar Qui à l'extérieur A très peu De victoire Parce que Newstar Même il y a deux ans N'avait pas beaucoup De qualité Lorsque cette équipe sortait L'équipe qui voyage Le mieux Dans ce championnat Pour la première phase C'est le coton Coton est suffisamment Solide A l'extérieur Mais pas autant A domicile On se pose la question Qu'est-ce qui peut Justifier Cette fébrilité Du coton A domicile Alors qu'à l'extérieur Le coton A des arguments Donc une analyse profonde De cette situation Peut permettre A coton De corriger Et de se mettre Dans le sillage Du championnat Une équipe comme Feuture Qui en début Nous l'avons dit ici Qui en début Avaient donné à voir Qui a de la qualité Feuture est Parmi les Troisième équipe A domicile Mais est plutôt Neuvième à l'extérieur Et vous voyez que Ça ne s'équilibre pas Ça ne s'équilibre pas Donc en analysant Les données Que nous avons Et Bamboutos Bamboutos A domicile Bamboutos est Pratiquement Seizième A domicile Et à l'extérieur Bamboutos est Quatrième A l'extérieur Bamboutos s'exprime Mieux Qu'à domicile Je vais vous dire Vous ne pouviez pas Dire qu'en 2000 Dans le championnat 2007-2018 Bamboutos est A domicile C'est difficile Pour une équipe Qui joue loin De sa base D'être Parmi les cinq Premiers du championnat Je vous jure Qu'avec cette même équipe A Bouddha On serait parmi les cinq Vous ne pouviez pas La même bénédiction Que nous avons A Bouddha Ce n'est pas la même bénédiction Que nous avons A Limbé A Limbé Je peux vous dire Au moins dix balles Sur les poteaux Contre Future La traversée On va être deux balles Alors qu'à Bouddha Et justement Mathias Tanguay C'était quoi le projet De la délocalisation De l'équipe A Douala Parce que les joueurs Sont logés désormais A Douala Et non pas à Bouddha Oui les joueurs Sont logés ici à Douala Vous savez Le stade de Bouddha C'est le stade D'entraînement De la Cannes Ce sera l'un Des meilleurs stades De l'Ouest Et Douala C'est plus proche Pour aller à Limbé Je vais vous dire Non non Je vais vous dire Non nous avons pensé Qu'on pouvait jouer à l'Ouest Mais nous avons joué Cinq matchs à Champs Sans marquer Le moindre but Alors on a compris Que ce qui bloquait L'aigle de Thiam A bloqué Bamboutos Et curieusement Lorsqu'on va à Limbé Le premier match Contre Dragon On file trois buts Alors N'êtes-vous pas superstitieux là C'est le moindre Bamboutos Qui dirige Qui donne la voix A l'équipe C'est pas Mathias Tangu Et les bons Bamboutos S'en parler Les bons Bamboutos S'en parler Nous vous le concédons Voilà donc ce que nous Pouvions dire ce soir Sur cette phase allée Du championnat Elite One Félicitations à Marius Mouadil Madi L'attaquant de côte en sport De Gavois Qui termine cette phase allée Avec douze buts Et c'est dans le soulier d'or De cette phase allée Du championnat Elite One On va parler à présent De l'Eto Il reste la quinzième journée L'on a disputé La quatorzième samedi dernier Et le résultat La Dynamo de Douala N'a pas gagné Elle n'a non plus perdu Les bons Bamboutos Ont été tenus en échec Deux buts Partout Par le national Pour les techniques De Bambou On prend donc C'est résultat Voilà Victoire également Depuis le midi De Bamenda Un but à zéro Sur la panthère Sportive du dé Depuis le midi De Bamenda Et assuré Déterminé champion Honorifique De cette phase allée De l'élite Tout Matelo Et toi Mais qui ont fait Gégal Comme vous le voyez Ils ont reçu partout Belle victoire Du racer de Bafoussam 4 à zéro Sur l'université De Gaoundé Par contre Pourtant Malgré cette victoire Il y a Ce mécontentement D'un joueur Qui est remonté À la surface 4 mois De salaire Un payé C'est la goutte d'eau Qui fait des bords de Nova Ils ont refusé De faire l'unique C'est un entraînement Qui était prévu Ce lundi On en reparle Juste après Le tableau Le classement De ce championnat Elite 2 À l'issue De la 14ème journée Un classement Qui est-ce qu'il y a Qui est-ce qu'il y a Qui est-ce qu'il y a Prochaine En Elite 1 Ce n'est pas impossible Il y a une fausse Seconde partie De championnat Dans le fond du tableau Dans le bas du tableau La panthèse Portée du D Est à 3 points Du premier rélégable National Polité Dans ce premier rélégable Avec 10 points La Dynamo de Douala Est à 20 derniers Avec 10 points Et l'université De Gaoundéry Et la Lantenne Rouge Avec 8 petits points Parlons donc De la situation Au sein du racin De Bafossam Est-ce qu'il faut qualifier Cela de multimerie Des joueurs Qui ont refusé De faire L'assetant d'entraînement Qui était prévu Ce lundi On voit tout ça Avec Jean-Paul Juniat Mais il y a des images Qui peuvent choquer Les joueurs Avec Quelques sucettes Accrochées A leurs lèvres Pour se désattirer Ce sont les réalités Du championnat Faux professionnel Du Cameroun Au sorti De leur écrasante Victoire 4 buts à 0 Face à l'université De Gaoundéry Les joueurs Du racin club De Bafossam Sont en grève Ils revendiquent Des primes de signature Impayées Primes de match Et arriérées de salaire De plusieurs mois On a signé Depuis ça fait 5 mois 4 mois On n'a rien perçu On a joué les matchs On n'a jamais rien Perçu de salaire Pour ne contrer rien On s'est décidé Les coéquipiers On a dit Il faut que ça s'arrête On va essayer Pas que ça s'arrête On essaie de lever la tête Pour pouvoir réclamer Ce qu'il nous a de droit Pour faire entendre leur voix Ils boycottent La séance d'entraînement De ce lundi 30 avril Et la goutte d'eau Qui fait déborder le vase C'est une succession De faux rendez-vous De René Kakabi Le président du conseil D'administration L'exemple salaudé M'a dû donner à Yeronde Il a dit Comment on a joué mardi Il a renvoyé le rendez-vous A vendredi On a un programme toujours Et il ne s'est jamais réalisé Pour des supporters Du tout puissant de l'Ouest Les joueurs ont jusqu'ici Fait preuve de bonne volonté Depuis 13 heures journées Ce mouvement d'humeur A donc sa place On voit les endemands On nous mène dessus Les touveux Qu'il n'y a pas entraînement Et les enfants Les enfants Les gens sortent de loin D'autres sortent A l'estomne D'autres sortent Au centre Ils doivent manger La manière Qu'ils ne peuvent pas manger C'est logique L'équipe se débrouille Nous nous débrouillons Ce n'est pas à la dernière minute Qu'on ne doit pas conduire Et nous avions déjà laissé le message Ça veut dire que la grève A sa place C'est pour que tout le monde Compréigne que ça ne va pas Dans nos rassins Sur ce refus de s'entraîner Le secrétaire général du club Tente en vain De convaincre les joueurs De lever leur mot d'ordre de grève L'administration a tort C'est vrai Mais j'aimerais Que vous essayez de finir Ce que vous avez commencé Je ne peux pas m'imaginer Qu'un coiffeur veut commencer Le côté-ci Et il essaie C'est contre Tout sera Je voudrais N'est-ce pas Que vous mettez Complètement l'administration Dormue Et vous finissez Dans le championnat De mercredi Vous aurez Non, 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 non Nous ne sommes pas dans Le polonais Visiblement bluffé A l'arrivée du PCA René Kakabi Feur aîné de l'homme d'affaires Sylvestre Mbouchingé Les supporters Ont au fait de déchanter Amis parcours Du championnat On ne prend pas une équipe On n'a pas les moyens Quand on est incapable Soyez-moi le coup Avec son ami Il faut prendre l'équipe Qui libère l'équipe Dans cette grève Les joueurs du Racine Club De Bafoussame Sont catégoriques Et d'entendre pas céder Sous quelques pressions Tant qu'ils ne percevront Par la totalité De leurs droits Affaires à suivre Mathias Tangué Voilà une situation Jugée déplorable Au Racine de Bafoussame A qui la faute ? Coach Je crois que la faute Là-bas revient Aux encadreurs Là-bas ? Oui Parce que je ne comprends pas Comment les élites De Bafoussame Peuvent laisser Les élites de la mystique Peuvent laisser Racine Finir comme ça Or quand cette équipe Arrive ici J'ai entendu Qu'on avait débloqué 30 millions pour Racine Moins de deux semaines Et on vous parle D'un cousin D'un grand homme d'affaires Multimilliardaire Qui est président de Racine Les 30 millions Sont donc où ? Quand vous n'aviez pas Dites que vous n'aviez pas Mais ne dites pas Que 30 millions Et les 30 millions sont là Les joueurs gagnent 4-0 Et vous êtes incapable de payer C'est effrayant La faute revient Aux dirigeants Clément Même de l'eau Ces joueurs n'ont pas À l'entraînement On a vu C'était d'entre eux Acheter à leurs propres frais Des classes De 50 francs CFA Qui ont été faites Avec une eau parfois douteuse Et après il y a Des problèmes de santé Des problèmes de digestion On est là Dans ce championnat de football professionnel Au Cambon C'est douloureux Et c'est pas Ça dure déjà C'est longtemps Que ça dure À Bafou Sam Depuis que cette équipe Était en élite 1 Et après Que se trouve en élite 2 Comme ça On peut se poser un certain nombre de questions Est-ce qu'on est obligé d'avoir un club S'il faut esclavagiser Les joueurs et les gens qui viennent Pour cette équipe-là N'oublions pas que quand on dit professionnel C'est-à-dire que c'est le métier C'est son métier Il ne vit que de ça C'est son moyen de subsistance Si son moyen de subsistance Est foulé au pied Est-ce que ceux qui S'engagent dans ces activités Alors qu'ils n'ont pas les moyens De cette activité-là Comprennent qu'ils sont responsables De la déperdition Vous avez compris le discours du PCA Qui reconnaît la faute de l'administration Mais qui demande quand même Aux joueurs d'essayer de tenir Comment ? Pour le vaincre vie ? Oui En tout cas Ils jouent C'est du paternalisme à mon sens C'est du paternalisme Pour essayer d'amadouer les enfants Et les amener à reprendre l'activité Mais quand ils vont reprendre l'activité S'ils suivent quelque chose là Qu'est-ce qu'on dira ? Est-ce qu'on est capable Véritablement Si un joueur se blesse De le prendre en charge Si jamais on ne peut pas nourrir Un joueur qui est déjà en santé De nourrir celui qui est déjà en santé Je ne pense pas que c'est celui Qui sera marat Qui va être pris en charge Non Il ne faut pas Véritablement On n'est pas obligé On n'est vraiment pas obligé D'avoir un équipe Mais Clément il s'assure Le racet de Bafoussam Oui Je sais de quoi Le tout le monde Je sais de quoi je parle Moi j'ai fréquenté à Bafoussam Je connais bien Bafoussam J'y ai grandi J'ai mes camarades aujourd'hui La quatrième c'est dont on parle tous les gens C'est des enfants de Bafoussam La quatrième c'est dont nous parlons chaque jour C'est des enfants de Bafoussam Donc quand on parle de Bafoussam C'est de nous que nous parlons Et on ne comprend pas que S'il n'y a plus l'intérêt S'il n'y a plus l'intérêt dans cette activité Qu'on laisse tomber Et qu'on fasse autre chose Que de misérabiliser les enfants Qui ont choisi une activité Que vous les miroitez dans leur activité Et vous ne leur donnez pas Il ne faut pas croire que Parce qu'on est milliardaire originaire d'un coin On est obligé de tenir Si on n'a pas d'intérêt On laisse tomber Vos collègues devraient interviewer le président Vous avez écouté le PCA Il a parlé C'est le PCA qui a parlé Vous l'avez écouté C'est effrayant On va marquer une courte pause C'est l'émotion comme ça Juste derrière on parlera des internationaux camerounais Comment se sont-ils comportés en club durant le week-end On en reparle tout de suite Juste derrière On fait un stade Un très beau stade Mais les Bouddhas Au-dessus de toute leur richesse Au-dessus de tout l'amour qu'ils ont Ils n'ont pas été capables D'arranger la surface de jeu Du stade Aujourd'hui on est obligé de délocaliser Bambutos Et ils pleurnichent Ils pleurnichent Vous êtes sûr Vous êtes sûr Vous ne connaissez pas Je préfère Et ils pleurnichent aujourd'hui Qu'on a délocalisé Qu'on a délocalisé Qu'on a délocalisé Qu'on a mis pied dans la ville de Bouddha Non j'y suis allé près le camp Clément Parce que je veux dire A Bambutos Je veux dire A Bambutos Et si Bambutos avait joué à l'hôp Le membre Bambutos l'aurait accompagné Non Ne pleurnichez pas On ne fait pas le procès des communautés ce soir On va parler des lieux indrontables du Cameroun On en parle déjà avec certains d'entre eux Qu'on a vu en club le week-end Ce qu'ils ont fait Les deux attaquants Deux des attaquants camerounais Christian Bassogon Et Benjamin Mkandjo Qui ont marqué les buts Le deuxième de la saison Pour Christian Bassogon Qui est le premier Pour le capitaine Benjamin Mkandjo Alors cette équipe des lieux indontables du Cameroun A toujours en quête D'un nouvel entraîneur Sélectionneur Depuis le départ de Hugo Bros Qui s'en est allé Sans lâcher le Cameroun Vraiment Parce que Lorsqu'il a la possibilité Il met un pic Un petit coup de gueule par là Un petit coup de gueule par-ci Ne lâche pas Et là on en parle ce soir On revient On va revenir précisément Sur les entraîneurs Les entraîneurs expatriés Qui ont donc Poussulé Pour être entraîneurs Sélectionneurs De l'équipe national football Du Cameroun Ceci pour dire Qu'il y a une folle rumeur Qui a annoncé Durant le week-end Chez les réseaux sociaux La nomination de Willy Sagnol Comme entraîneur Et l'inventable du Cameroun Mais la commission Chargée D'étudier Les différents dossiers Les candidatures Cette commission Qui est prédée Pendant du mot Kevin Elle a été jointe Par nos soins Et affirme Qu'il n'en est rien C'était juste Un fake news Et alors Willy Sagnol A fait une sortie Dans les médias Du côté de la France Où il a même Il allait plus loin Il a dit Qu'il ne comprend même pas Comment son nom apparaît Sur des listes Au Cameroun Il n'a jamais Poussulé Pour être entraîneur Sélectionneur Dans l'inventable du Cameroun Après lui Il y a eu d'autres démentis Il y a Raymond Domenech Également Qui a fait une sortie Pour dire Que son conducteur Pour dire Qu'il n'a jamais Déposé un dossier De candidature À l'Afrique à foot Pour être entraîneur Dans l'inventable du Cameroun Il y a Lothar Mataos L'ancien Capitaine Et emblématique De la Mannschaft L'équipe nationale De football De l'Allemagne Clément se souvient De l'espoir De cette équipe Lors de la Coupe du Monde 1990 Champion du Monde Lothar Mataos A également dit Qu'il n'a jamais Déposé un dossier À l'Afrique D'Action Cameroun Pour être entraîneur Sélectionneur Des Lyons Et notamment Du Cameroun Et là Clément Est-ce qu'on ne voit pas ici Soit un jeu Des agents Qui prennent souvent Par devers eux D'aller postuler Pour leurs clients Alors que ceux-ci Ne sont parfois Même pas au courant Ou peut-être Comme il y a des sources En éternel Quand chaque candidat Essaye de joindre Ses sources Il se rend compte Qu'il n'est pas bien parti Pour être désigné Il fait une sortie Pour dire que finalement Non Je n'étais même pas Dans cette affaire Non Il est facile De trancher cette affaire On dépose les candidatures Auprès du comité De l'organisation C'est le comité de l'organisation De dire qu'il y a Tel nombre de personnes Que voilà les candidats Que j'ai C'est le comité de l'organisation C'est que j'ai 10 candidats J'ai 20 candidats Et il sort la liste Maintenant quand ce n'est pas sorti Tout le monde Nous avons tout ce que ici On pêche en eau trouble Et dans Tous les pêcheurs en eau trouble Essayent un peu De tâter le terrain A leur manière Moi je pense que On crée une tempête Dans un veille A partir du moment Où le comité de l'organisation Qui est en charge De recueillir Les candidatures Ne publie pas Officiellement Qui est candidat Qui n'est pas candidat A partir de cet instant Les agents Font bon jeu Ils font bon jeu De pouvoir tâter le terrain Et comme vous le disiez Tout à l'heure Soit La mise est perdue Et on se refait Il faut dire Je n'ai jamais été candidat Soit On est en pôle de position On jette déjà Une bouffée comme ça Pour donner la possibilité Non Je pense que La pression La pression Oui je pense que Et finalement A quoi bon même C'est quand C'est aussi des candidatures Quand on sait qu'à la fin Il y a la possibilité De quelqu'un Qui ne termine pas Sur la short list Déjà on l'a vu avec Le parti On l'a vu avec Une compense On l'a vu avec Une compense Qui n'est pas sur la short list Mais qui a été parachutée Comme ça La question que je me pose Pourquoi on vous cache L'information Quand on vous donne La liste de ceux Qui sont déjà là Qu'on publie On cache Pour quel intérêt On cache cette information Beaucoup de Camounens Même qui sont là Non pas On déclare On est pas là Si on ne peut Mais pourquoi on s'est confirmé Sur le Alicé Mon souhait Mon souhait Mon souhait C'est qu'on fasse Ma vie pas mal A confirmer Mais il y en a Qui n'ont pas Mon souhait Mon souhait C'est qu'on fasse Le Cannes 2019 Avec les Camerounais Parce que Lorsque vous prenez Oui Lorsque vous prenez Nespatrie Il n'a pas Obligation de résultat Il a obligation De se faire dager C'est un employé Il a aussi Obligation de résultat Merci à vous On peut sortir De l'émission Je vais dire Promet de rétablissement A ma soeur Lalonde Simone Présentement souffrant Et bonne fête A tous les collègues Demain Beaucoup de courage A vous On espère Que cette bonne fête Vous allez véritablement L'accorder à vos travailleurs Que sont les joueurs On espère qu'ils auront Véritablement Leur fait du travail Et tous leurs droits Merci à vous Clément C'est qu'également D'être venu en plateau Ce soir Merci Paulite Je profite pour Souter Bonne fête de travail Aux travailleurs Surtout ceux De R.C. Cameroun Je mets à ce rang Toutes les personnes Qui nous ont regardé ce soir Merci à toutes les équipes Techniques Autour du réalisateur M. Imos Fongo Ces équipes qui m'ont Accompagné ce soir Merci à nos chers Téléspectateurs A travers le monde Particulièrement à ceux De Bougen Nelouk Batindi Déhané Sahé Bébé Et même Béla Merci encore Rendez-vous lundi prochain Lorsqu'il sera 20h45 Cinq minutes Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Equinox Télévisions Ça prend rien Il y a la différence Entre la défaite de Bamboutos Et la défaite des Astres Par exemple Lorsque Bamboutos Père un match C'est des milliers C'est des millions De personnes Qui sont fâchées Contrairement à Astres Mais est-ce que parler ainsi Je donnerai la parole Tout à l'heure A Clémence Eko Qui est également Entraîneur de football Est-ce que parler ainsi De Charles Maïbong On ne vient pas confirmer Ici C'était selon Beaucoup d'observateurs Surtout les entraîneurs De football Estiment que vous ne respectez Pas beaucoup Les entraîneurs de football À Bamboutos À Daboudan Non Dis que nous ne respectons Pas les entraîneurs De football Ça veut dire Qu'ils ne voyaient rien Nous ne respectons pas Ceux qui ne font pas Le résultat C'est ça le problème Vous êtes payé Pour faire le résultat C'est le résultat Non Non je veux vous dire Quel entraîneur Qui a fait l'unanimité Ou qui a fait Toute une saison Une saison entière Depuis que Mamoutos Est-ce que c'est revenu En première dix Gérard Bimi C'était d'une saison Oui oui C'était quelle saison Gérard Bimi 2014 Quelle saison 2014 2015 Gérard Bimi Était seul Gérard Bimi Gérard Bimi Gérard Bimi Deux saisons Il n'a pas démarré La saison avec vous Gérard cette saison là Non 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 je vous apprends A un moment donné Vous l'avez muté Non non Vous ne m'écrivez pas L'histoire de Mamoutos Lorsque je dis Lorsque je vous dis Même sur ce plateau D'Ekinors Que Mamoutos Reviendra en Ligue 1 Vous ne m'aviez pas cru Et c'est comme ça J'ai même appelé Dume Bosseux Emmanuel Là il a dit Non je ne crois pas Que Mamoutos Sera à réappeler Alors quand on a fait venir Gérard Bimi On a entendu Un dirigeant du club Parler aussi ouvertement Mais de manière crue D'un entraîneur Qui a pourtant Démarré la saison Et qui est annoncé Comme l'un des meilleurs Lorsqu'il a été récuté Pour accompagner ce club Le plus embêtant C'est que cet entraîneur Reste en service Dans Mamoutos Le plus embêtant C'est qu'il reste en service Dans Mamoutos Et puis je ne serai pas Et dernièrement Ce n'est plus le cas Je ne voudrais pas Laissez passer Ce que le prophète dit Ne pensez pas Que quand on bat les astres Comme ils ne sont pas très nombreux Ça ne le fait pas mal Le nombre ne change pas grand chose Ils ont la même douleur Que celle que vous avez Combien de personnes ? Non vous voulez dire Que la Chine Qui a un milliard Trois cent millions d'habitants Est plus Éprouvé Que Sao Tomo est principié Quand ils ont perdu un match Non Ils ont perdu un match Ils ont perdu trois points Ils ont perdu une compétition Donc c'est la même douleur Donc au delà de ça Au delà de ça Maintenant Quand on se sépare de quelqu'un Il faut justifier Pourquoi on se sépare De cette personne là Donc quand on dit Que Charlemagne Il fallait un entraîneur De haut niveau C'est là pour dire Que Mamoutos N'a pas la suite dans les idées Parce que si les dirigeants De Mamoutos Aveles la suite dans les idées Ils auraient en début d'année Cherché les entraîneurs De haut niveau Si l'intente soit peu Il est prouvé que Charlemagne n'est pas Un entraîneur de haut niveau Ils auraient trouvé Un entraîneur de haut niveau Dès l'entame de la saison Pour pouvoir poser les bases Et leur faire les résultats Qu'ils ont eu Maintenant Si vous choisissez Un entraîneur Ça veut dire que vous avez La hauteur de l'entraîneur Que vous avez choisi On ne mérite que son entraîneur Mais maintenant Si vous choisissez un entraîneur A qui vous ne donnez pas La possibilité De travailler comme il faut Il y a un souci Il y a un souci Que l'entraîneur en question N'est pas dans les conditions Dans l'environnement Qu'il faut pour qu'il travaille Donc ce n'est pas L'entraîneur qui crée l'environnement C'est l'équipe qui crée l'environnement C'est l'équipe qui crée Les conditions de travail C'est l'équipe qui donne La possibilité à l'entraîneur Et c'est l'entraîneur Mais pour vous il n'est pas Un entraîneur de haut niveau Non il n'a pas fait le résultat Il n'a pas eu la chance Je dois vous dire La question que je vous pose La question que je vous pose Mathias Tanguay Quel est le projet Qui est conçu au tour de Bambou Tout au bout d'à chaque saison Parce que quand vous recrutez un entraîneur C'est pour un projet Vous le soumettez un projet Et si après 11 journées Vous êtes obligé de vous séparer D'un entraîneur Est-ce que ça veut dire Qu'il ne faisait plus partie De vos plans Ou simplement pour vous Le projet s'est gagné à tout prix Non, le projet, c'est gagner à tout prix. Parce qu'on met les moyens qu'il faut. Vous ne pouvez pas, lorsque... Et je me souviens, lorsque le PCA met suffisamment de moyens, il vous dit, je veux être champion du Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut ? Voilà le budget. Il dépose sur la table. Et pourquoi le russe-là ne va pas suivre ? C'est vous qui devrez recruter. Est-ce qu'après 11 journées de championnat, on peut déjà conclure qu'on atteindra par les objectifs ? Oui, lorsqu'on dit, avant-mars, on parle de mobile, bon, attends, moi, pour feu rouge, pour Bessinger, avant-mars, prépare, le premier avait presque à 10 minutes de l'arrivée, et le dernier, Bambouteus, après 10 matchs, sur 30 points possibles, on avait 11. Alors ? Et peut-être 12e, non loin de l'aigle de la Menoa, ce qui est très dangereux. Que vous a battu en premier. On va revenir sur le match de dimanche au stade militaire de Yaoundé, avec la phase des réactions, celle du président de Yaoundé Foot, Luc Asamba, au micro, de Aïsséry, les joueurs, les sengés. Vous terminez cette phase, allez sur une fausse note, 0 buts contre 1 face à Bambouteus, quelle réaction ? Oh, la réaction, c'est celle d'un président, qui sait exactement ce qu'il fait. Nous sortons de la 2e division professionnelle, pour la 1e division, ce n'est pas facile, pour s'adapter au niveau des 2 configurations, ce n'est pas toujours aisé, on ne peut pas venir passer d'un seul trait, il faut des secousses, pour que vous puissiez mettre les pieds véritablement au sol. Et nous pensons que la trêve, qui arrive à point, va nous permettre de mieux réajuster notre équipe. Lorsqu'on redaple, le tableau de bord, ce n'est pas tout à fait reluisant, il y a faute, c'est 17 matchs, 3 victoires seulement, 7 défaites, 7 nuls, 9 buts marqués, 19 encaissés, moins 10 à la différence. On ne peut rien dire de plus en ce sujet, attendons seulement la phase de retour, et en maçon, on se juge au pied du mur. Justement, la phase de retour, comment vous l'entrevoyez ? Il y aura de nouveaux recrutements ? On a déjà modifié l'encartement technique, vous voyez que ça a mieux joué aujourd'hui, avec les conseils, parce que l'encartement technique est là depuis 2 jours seulement, 2 à 3 jours seulement, et ça a mieux joué que par le passé. En essayant de réajuster l'effectif, nous pensons qu'on va gagner le pari. Réajuster l'effectif, vous pensez à quel compartiment, l'attaque, l'entrejeu, la défense ? Toutes les parties, tous les compartiments. Il faut renforcer les 4 compartiments sur le stade. Le gardien, la défense, le milieu, l'attaque. Il faut retoucher un peu partout, pour avoir une équipe équilibrée. Il faut toucher le fond, c'est le cas de le dire. Pendant cette phase allée, est-ce qu'il y a des possibilités de revenir à un meilleur classement ? C'est pour ça que je vous dis que la trêve est là pour réajuster. Attendons-moi la première journée, la phase de retour, ça ne va pas être la même chose. Merci président. C'est moi qui vous remercie. Il y a une de foot, première élégable de ce championnat. Le 1 à l'issue de la phase allée, mais le président Lucas Samba, le président de ce club, reste optimiste. La trêve de deux semaines permettra peut-être de faire des réajustements. La plupart des clubs, d'ailleurs, sont en train de se plonger dans cette initiative-là. Il faut apporter des réajustements. à l'égorale de la mena, c'est de ça qu'on parle. à Hedin Sport de la Ligue, c'est de ça qu'on parle. D'ailleurs, Hedin Sport de la Ligue a recruté un nouvel entraîneur à deux journées de la fin de la phase allée. On en parlera sur ce plateau. Le temps pour nous de mettre le cap sur le stade Omnisport de Bafoussam. Dimanche, Feutu de Pondjoun, il recevait New Star de Douala. Feutu Clément Zéko l'indiquait tout à l'heure à commencer la saison de Mayer Tony Truyant, mais s'est essoufflé vers la fin de cette phase allée. Par exemple, cette défaite dimanche, 0,8 contre 2 face à New Star de Douala peut l'expliquer. Le résumé du match, Dallas Barteljana, Jean-Paul Juniat. 14e au tableau en arrivant au stade Omnisport de Bafoussam Kwekon. Le détenteur du trophée de la Coupe du Cameroun ne s'attendait certainement pas à remporter sa première victoire de la saison à l'extérieur. Une vraie surprise pour New Star de Douala, totalisant jusque-là 7 défaites sur 8 matchs en déplacement. Les poulains du coach Rodolphe Chamo, victorieux, 2 buts à 0 face à Feutu de Njiko Banjoun à cette 17e et dernière journée de la phase allée de Ligue 1. Pas du tout gué de la prestation de se protéger dans le premier quart d'heure. Le président Faustin Domke crache sa colère dans les gradins, poussant ses joueurs à véritablement mouiller le maillot et briser le signe indien des déboires à l'extérieur. La pression paye et 21 minutes, ballon récupéré au milieu du terrain, New Star en un temps deux mouvements ouvre le score sur une frappe croisée de Nandjou. Le tout à la grande désillusion du président futur. Tranchés au vif dans leur chair, les joueurs de Feutu de Njiko Banjoun tiennent à rétablir l'équilibre le plus tôt possible bien avant la fin de la première manche. Mais il manque d'adresse sur pas mal de balles arrêtées. Et réponse du berger à la bergère, New Star est à deux doigts de saler l'addition sur cette frappe molle à la fin de la première manche. Gonfleur bloque durant la pause. Feutu revient tout déterminé de refaire son retard. Mais le capitaine Sadio Sodea et ses coéquipiers n'ont pas le temps de dérouler leur projet d'égalisation. Que New Star démontre toute sa classe dans une phase de 1-2 qui fonctionne à merveille. Feutu ne peut que constater les dégâts 10 minutes à la reprise. La défaite qui se dessine semble déjà bien faire mal pour que deux supporters de deux équipes s'étriquent dans les gradins. Et sur cette action d'un éventuel 3-0, l'attaquant de New Star semble avoir été fauché en pleine surface. Mais seul l'habitre tient la décision. Tout comme dans ce duel aérien, il expulse Franklin Guéat-Tchouboumou pour anti-jeu. Victoire en championnat lors de la phase à ligne. Il ne faut pas avoir la mémoire courte quand on parle de l'aigle. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. L'aigle a remporté un tournoi qui était organisé en début de saison à l'ouest. Et au sorti de cette victoire, les gens ont cru que l'équipe était déjà en maturité. Au lieu de continuer à préparer cette équipe, ils sont entrés en conflit. N'oublions pas qu'il y a eu un conflit bien larvé en début qui a perturbé cette équipe de l'aigle en début de saison. Et c'est sur la fin qu'ils ont fait la paix de brave pour pouvoir laisser l'aigle avancer. Or, Fania Fania qui avait commencé ce travail, on ne l'a pas décrié autant parce que déjà pour avoir gagné ce trophée-là, on s'était dit, ils ont raconté partout, qu'ils avaient trouvé leur bon entraîneur qui devait porter son projet. Mais maintenant, on ne lui a pas donné le temps matériel, le temps nécessaire. Et c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas parce que l'administration n'a pas fait son travail que le staff, en le faisant, ça va marcher. Ce n'est pas parce que l'administration a fait ainsi de suite. Donc, l'aigle a souffert de ce problème-là. Et je pense que c'est maintenant qu'il comprenne. Le changement d'entraîneur, oui, le bureau est venu avec son oeil de technicien. Il a fait les constats qu'il a pu faire. Maintenant, est-ce qu'ils auront les moyens de réparer toutes les pièces qui ne sont pas fonctionnelles pour donner la possibilité d'aller à la recherche du résultat ? Moi, je crois que ce sera difficile étant entendu que le temps est suffisamment court. On n'a que deux semaines pour cela. Et ensuite, maintenant, est-ce qu'on a prospecté avant pour pouvoir dénicher les perles qui vont pouvoir amener l'aigle ? Sans dire que les carottes sont entièrement cuites pour l'aigle, je dis que c'est suffisamment entamé. Et maintenant, il faudra aller cravacher. Tous les secteurs de l'aigle doivent cravacher. Chacun doit vraiment aller au tréfonds de soi pour pouvoir amener cette équipe au résultat. La baisse, pour vous, elle est déjà dite pour l'aigle. Je crois que la messe est déjà dite pour l'aigle de la mienne. Il ne faut pas se tromper. Ils ont la malchance qui commence avec Bambutus. J'avais entendu le président de l'aigle sur ce plateau dire non, nous allons atomiser toutes les équipes. À l'ouest, Bambutus a deux équipes qu'il faut bien dormir pour faire, pour les balles. il y a l'aigle et il y a Rassane de Bafoussa. Pour deux raisons. En 1966, lorsqu'il fallait consorter l'arrondissement de Bouddha pour créer le département des Bambutus, les Tchans ne voulaient pas. Et ça a créé un duel dans le fourbon. Et quand on a accepté que non, les Bambutus vont exister, non déplaise aux jaloux, non déplaise aux détracteurs, le Bambutus doit exister. Et nous avons donc changé le nom de Crocodile à Bambutus pour faire vibrer le nom du département. Et il fallait donc battre l'aigle qui ne voulait pas cette séparation à tout prix. Et c'était par le fourbon. Et c'est pourquoi vous dites la messe c'est donc déjà pour le débat de la ménore. Alors encore, 17 journées de championnat Mathias Stassi. Non, j'ai beaucoup de l'estime pour l'aigle. Nous avons Elimbi, c'est Bambutus qui donne à l'aigle. Aigle, je souhaite que l'aigle de la ménore se maintienne. C'est notre frère. Mais pas en passant par Bambutus. Que l'aigle se maintienne. Mais dis donc déjà pas la fête pour Bambutus de l'aigle. Non, non. Vous croyez que je vais perdre la première journée de la phase de retour? Parce qu'il faut sauver. Parce que l'aigle doit se maintenir. Je dois jouer mon match à fond. On va revenir au classement. Fortuna, qui est 10e, Noutar, 11e, Edding, 12e, Dragon, 13e, Apigès, 14e. On revient sur la première partie de ce tableau pour voir la place de l'union sportive. Nous voilà parce qu'on va un peu marquer un arrêt sur ce club aux millions de supporters. Les Nsara Kamakai qui sont 5e à l'issue de cette phase allée du championnat Lidouane avec 27 points. L'union de Douala qui était en déplacement à Yaoundé. A Yaoundé dimanche. Il y a les battre Apigès de Fou. 3 buts contre 2. Et les Nsara Kamakai en ont profité pour terminer le 5e championnat pour tant que l'inant. Là aussi, ça a commencé de manière très poussée pour l'union de Douala qui a rajouté son équipe à plus de 80%. Oui, il y avait une frayeur en première journée. Il y avait une frayeur en première journée et le score de l'Union. Amélon ? Oui, en première journée n'augurait pas les lendemains meilleurs tels que nous le sommes en train de le voir. Et ça veut dire simplement que quoi ? Le projet est bien assis et froidement, ils n'ont pas paniqué. L'union à aucun moment n'a pu paniquer. Il est vrai qu'en cette période-là, son entrainant en chef à l'heure actuelle était partagé entre ses activités en sélection et l'équipe de l'union. Mais en back office, il y a Wali Diom qui s'est occupé à mettre cette équipe sur pied. N'oublions pas que c'était un recrutement on ne peut pas dire massif mais simplement qu'il fallait à un moment donné on a rencontré on avait près de 60 enfants au recrutement à l'union. Donc ça veut dire qu'il a pris le temps et ils se sont mis à travailler et progressivement ça commence à prendre le point. Et il y a aussi cette politique de l'union qui peut présenter dans sa réserve. Oui, dans la réserve. parce que dans cette équipe là aujourd'hui on voit beaucoup d'enfants qui l'année passée étaient à la Easter Cop. C'est une politique de jeunes et nous le disons toujours quand vous avez la politique de jeunes vous devez cultiver la patience vous devez cultiver la compréhension parce que la jeunesse ça se dérègle vite. Si vous ne comprenez pas que ça se dérègle vite il y a un souci parce qu'au moment où vous allez arriver sur les premiers échecs lorsque vous êtes tombé sur un échec il ne faut pas réagir au premier degré de manière épidermique il faut analyser la situation pour la comprendre pour comprendre qu'elle peut arriver et essayer de voir si le rendu des enfants s'installe dans le sillage de ce que vous voulez et on peut se passer d'un résultat pour continuer à travailler et je pense que de temps en temps l'Union laisse voir qu'effectivement cette philosophie-là est bien pensée et qu'elle doit être mise en application et puis lorsque ces enfants-là ont pris du ont eu son entrée en rodage je crois qu'ils sont capables de faire du bon jeu et j'ai vu un enfant de l'Union à Teba je crois vraiment très jeune l'un des meilleurs de cette équipe vraiment très jeune mais ce que cet enfant fait laisse voir que les lendemains peuvent être porteurs si l'Union continue à cultiver cette compréhension à lui donner l'encadrement à les mettre en confiance parce que la jeunesse ce n'est que ça les mettre en confiance pour qu'ils donnent le meilleur de ce qu'ils savent faire et je crois que l'Union de Dois est en train de s'inscrire dans ce sillage-là contrairement à d'autres équipes qui se gargarisent d'un certain statut et qui ne sont pas capables de mettre quelque chose dans le fond pour pouvoir trouver le bon cap par rapport à eux-mêmes Je le dis ils ne sont pas un seul il n'y a pas qu'à Bambutus ils sont bien nombreux comme ça En tout cas chapeau au président Franck Capi de l'Union Sportive qui maintient tout de même le cap Tout à fait parce que moi personnellement j'apprécie ce que l'Union fait nous avons d'ailleurs copié puisque ce que le coach de l'émane est qu'oubli c'est que Bambutus c'est un équipe à l'Estercom Oui depuis deux ans nous jouons à l'Estercom l'un de nos meilleurs buteurs nous l'avons pris à l'Estercom et à la phase de retour vous allez voir deux juniors de l'Estercom de Bambutus dans l'équipe senior La Eastercom qui vient la Eastercom du Biblia Oui nous avons ciblé deux joueurs qui vont faire leur entrée dans l'équipe senior à la phase de retour je suis sûr qu'ils vont réussir comme phoning de l'année dernière donc ce que l'Union fait est très très bien et dans la vie il faut copier ce qui est bien ça j'apprécie ce que l'Union fait bon je croyais qu'ils devraient paniquer après le 4-0 bon ils n'ont pas paniqué bon l'équipe s'est remis bon aujourd'hui ils m'ont posé pas mal de problèmes et même avec la bénédiction du nullard des arbitres qui était au stade parce que contre Bamboutos c'est Atezabon qui a donné la victoire à l'Union de Douala et Bikim Ilunga Bikim ce nulard des arbitres c'est lui qui donne c'est bien gros le qualificatif que je voulais trouver oui bien sûr en tout cas on va éviter on va éviter on va éviter ces qualificatifs sur le plateau ce soir voici venue l'heure du bilan messieurs le bilan de cette phase allée du championnat où on retrouve les clercs pour plusieurs passionnés de football depuis la création de la ligue de football professionnel c'est le meilleur début des saisons que connaît le championnat de première division au Cameroun en matière de respect du calendrier très peu de matchs en retard en freiner le déroulement du championnat la plupart des matchs se sont démarqués par la bonne qualité du jeu sur la base des performances coton sport de Gawar termine champion de la Montsalie avec 34 points dans la Bézasse contre 32 pour une ennemi sportive de l'eau et Fovoclop de Baham respectivement deuxième et troisième en écart Rodui qui peut démontrer que cette première partie du championnat a été âprement disputée durant le parcours des clubs tels que l'union sportive de Gawar avait démarré la saison par une défaite se sont bien rattrapés d'autres clubs par contre pourtant habitués de l'élite ont été de mauvais élèves c'est le cas de l'aigle royale de la Binoa qui a terminé cette phase allée du championnat dernier au classement avec seulement 10 points l'autre mauvaise note est attribuée aux arbitres par la ligue de football professionnel qui a d'ailleurs suspendu le responsable de leur commission les hommes en noir ont été rappelés à l'ordre par madame la secrétaire générale de la ligue de football professionnel du Cameroun les multiples changements d'entraîneurs sous les bancs de tous des clubs ont également été remarqués en 17 journées de championnat des clubs ont changé d'entraîneurs sur le terrain en plus de son titre de champion honorifique de la phase allée quand on sport de Garouas a dû la meilleure attaque avec 27 buts et le meilleur buteur Mario Semoandimandji qui a inscrit 12 buts la meilleure défense est celle de Yon Sport Academy de Bamenda qui n'a pris que 5 buts alors que la pire défense est celle du rapace de la Minoua qui a pris 21 buts l'oiseau de la Minoua tout comme Colombe du Sud n'en a inscrit que 8 au total 269 buts ont été inscrits en 153 mètres pour cette oeuvre là c'est l'entraîneur et son staff malheureusement à ce moment là il y a eu une discorde entre le président et Vargasané Allé et au petit moment la chance on a réussi à colmater les belges ça fait en sorte que déjà que sur le plan mental ils ont pris un coup après ils ont un peu mis du temps pour se remettre sur la même la bonne voie donc l'erreur que l'Eding a eu à commettre c'était de déjà croire qu'une constellation de stars c'est une équipe ensuite maintenant dans le management avec le staff technique d'aller en discorde maintenant je pense que les choses telles que le président le dit vont aller de manière plus sauve maintenant que Bissec arrive il faudra qu'il ait le temps d'apprendre à connaître le groupe c'est vrai que à l'extérieur on a une lecture mais à l'intérieur la lecture devient différente encore qu'on sera à la manette il doit être à la manette pour essayer de reposer le replacer les pions je pense qu'en allant en stage comme ils le disent ils vont en stage pour se donner les moyens d'abord pour lui de bien connaître le club de bien mettre son projet d'asseoir sa manière de faire de donner et de faire passer sa philosophie à tel d'enseignes que les joueurs soient capables de s'en approprier pour être à mesure de produire les résultats qui leur manquent tant et vous avez joué Hiding Sport de la Ligue qui est tout comme VMS de l'Homme lors de la phase allée de ce championnat de l'équipe de Mathias Tanguy nous avons atomisé Hiding Sport de la Ligue qui est 2 buts à 0 sur ses propres installations mais je veux vous dire quelque chose qui me surprend dans le football camerounais si mes souvenirs sont bons il y avait une équipe olympique de Mvoli une équipe des stars ils n'ont pas réussi à accéder en Ligue 1 il fallait sortir un décret qu'on a poussé un joueur ok l'autre accède directement et lorsqu'on recrute les meilleurs joueurs de notre championnat pour la chaîne on rentre dernier je ne sais pas si vous qui êtes gauche vous pouviez un peu nous expliquer pourquoi nos meilleurs stars ne font pas l'affaire Hiding a fait un recrutement XXL lorsque certaines personnes ont dit si vous jouez beaucoup Hiding va vous donner 2-0 Hiding va vous donner 4 mais curieusement ce Bamboukos qui les a atomisés à Yom de 2-0 ils n'ont même pas tiré un seul shoot dans nos goals non Mathias Tanguy quand même il avait fait il y avait eu des tirs qui ne sont pas passés au goal c'est le seul match où Bamboukos était très très à l'aise le plus difficile pour termes c'est une équipe des stars les stars je veux dire meilleurs défenseurs du championnat comme on est meilleurs attaquants meilleurs gardiens ils vont à la chaîne on rentre dernier tous sont dans Hiding dernier alors c'est vous des causes qui devraient nous dire pourquoi les stars ne brillent pas ne font pas l'affaire non une Irondelle ne fait pas le printemps c'est pas parce que au Cameroun ça n'a pas marché que partout ça ne marche pas ce que je voulais dire c'est que le tout n'est pas d'être un joueur de haut niveau d'avoir des joueurs de haut niveau simplement mais c'est de savoir les faire jouer ensemble et c'est pour ça qu'on s'entraîne c'est pour ça qu'on s'entraîne tous les jours pour qu'on essaye de créer ce que nous appelons les atomes crochus par rapport à comment aborder une situation si l'adversaire est comme ceci comment faire si moi même je suis comme ceci comment faire il faut apprendre à jouer ensemble ce n'est pas le plus facile le individuellement les joueurs sont bons ils sont très bons même d'ailleurs mais maintenant comment les faire jouer ensemble et nous je parle du coach de haut niveau Jean-Baptiste Bisset que je connais parfaitement très bien je crois qu'il va faire la fête quand on parle des coachs de haut niveau quand on parle des coachs de haut niveau bien sûr quand on parle des coachs Anissin Bargafoué était champion avec Edding Sport de la Lekie je suis sûr s'il était resté Edding serait arrivé en finale de la champion league vous croyez je crois pourquoi pas et si il a été champion je crois avec Union de Douala quand on parle des coachs on regarde le palmarin Jean-Baptiste Bisset je crois que c'est lui qui a fait monter Cosmos Cosmos Iman voilà et nous avons vu comment Cosmos est arrivé à battre toutes les équipes de Douala sans exception la première année sur Jean-Baptiste Bisset si vous je me souviens on s'était dans les astrales ça veut dire donc j'ai joué Cosmos à Bafia on les a battus là-bas peut-être quand Jean-Baptiste m'était pris là donc je suis d'accord avec vous lorsque vous dites les joueurs les stars sont là maintenant le plus tu sais comment les faire j'ai dit moi c'est que j'ai évoqué tout à l'heure le rôle des dirigeants oui il a dit un résultat qu'il fallait impérativement une bonne symbiose entre le banc et l'administration que doit faire le dirigeant dire à Cochoche le choix qu'il faut que l'aise éviter par exemple les gérants c'est pas ça le problème c'est le rôle qui est duo cochoche par exemple que chacun joue son rôle tout simplement que chacun joue son rôle les dirigeants laissent le championnat des dirigeants pour jouer celui des coachs ils sont aptes à dire que tel joueur il ne faut pas qu'il joue ou bien que tel autre joueur joue mais ils ne sont pas aptes à prendre le soin du joueur qui s'est blessé ils ne sont pas aptes à donner le traitement que eux-mêmes ont mis dans le contrat du joueur en début de saison ils ne sont pas aptes ils ne sont pas aptes à créer l'environnement qui permette à l'équipe de produire le résultat c'est l'administration qui crée l'environnement ce n'est pas le sélectionneur ou bien l'enteneur l'enteneur s'intègre au milieu et de l'intérieur produit son résultat oh monsieur le prophète combien de fois vous vous êtes séparé des enteneurs simplement parce que vous avez voulu que l'enteneur fasse quelque chose qu'il n'a pas fait simplement parce que vous vous mêlez à ce qu'il doit faire non le problème n'est pas là le problème c'est que une équipe c'est un tout une équipe c'est un tout et où chacun a des rôles l'administration a un rôle le staff technique a le rôle les supporteurs ont un rôle l'environnement dans lequel l'équipe doit son rôle à jouer maintenant s'il y a fraction on peut bien être bien entraîné mais ne pas faire de résultats on peut être pas très bien entraîné mais faire de résultats simplement parce que par moment il est de toujours nous avons entendu les gens de l'aigle je fais une parenthèse dit que désormais la prime c'est 70 000 la première fois dès qu'ils ont annoncé l'aigle a gagné ils se sont dit que la prochaine fois ils vont monter ça à 80 000 et l'aigle gagnera non l'agent seul ne peut pas vous voyez donc la motivation seule de l'administration ne peut pas faire gagner le travail seul de l'entraînement ne peut pas faire il faut ce tout là il faut ce tout d'accord on va marquer une courte pause et on revient prendre les résultats complets de cette 17ème et dernière journée de la phase allée de ce championnat l'étoile à la suite et donc on va prendre le tableau des résultats complets de cette 17ème et dernière journée de la phase allée du championnat Elite One les astres de Douala ancien club de Clément Zeko recevait à Bouya Aïs Fortuna de Yaoundé Fortuna qui termine tout de même aussi la phase allée du championnat en meilleure forme qu'au départ de cette phase allée les astres ont été tenus à l'échelle comme du partout par cette équipe de Aïs Fortuna de Yaoundé Yafou Tahiti battu par Bamboutou on en a parlé déjà le dragon de Yaoundé a réussi à tenir tête à Coton Soir de Garoua début partout et malheureusement Fouvo Football Club de Baham et UMS de Loum n'ont pas su profiter de ces résultats parce qu'il suffisait d'une victoire pour Fouvo ou pour UMS de Loum pour reprendre la tête du classement mais Fouvo a fait mat'nul UMS de Loum a fait mat'nul Coton a fait mat'nul et donc Coton qui était déjà devant c'est le statu quo ça n'a pas bougé les trois premiers ont gardé leur rang respectif Coton 1er UMS 2ème et Fouvo 3ème Unisport du Conquer par contre termine bien la phase allée de championnat et vous l'avez vu le réalisateur nous propose d'ores et déjà le classement Coton Sport on le voit avec 34 points et leader UMS de Loum 2ème 32 points Fouvo de Baham 32 points 3ème Longsport Académie de Bameda Clément ça a été l'un des clubs les plus constants en championnat lors de la phase allée Oui Youngsport est la meilleure équipe à domicile elle est 4ème à l'extérieur et elle a été aussi parmi les équipes les plus constantes les plus progressives et nous voyons que le staff de Youngsport qui est constant parce que Emmanuel est là il a mené son projet il est en train de le conduire parce que c'est l'oeuvre de sa réflexion et de ses mains donc on sent qu'il y a une constance et dans cette constance on peut faire quelque chose donc Youngsport a des arguments sur l'ensemble des 17 matchs Youngsport a réussi à engager cette victoire a réussi à engager cette victoire donc ça veut dire que c'est une équipe qui a de la qualité et de la constance il faut cultiver de la constance et faire un projet qui doit être mené à bout et c'est au bout du projet qu'il faut tirer les leçons et non au début Youngsport Académie de Bameda on revient donc sur ce classement Bambuto Zbouda Mathias Tanguay termine 8ème avec 22 points suivi des astres de Douala 22 points on va prendre l'autre partie de ce classement on remontait du bas vers le haut la lantenne rouge égurale de la Ménoua 10 points seulement Clément Kiss n'a pas marché pour cette équipe pourtant on a pris qu'avec l'arrivée des bureaux qui permettent à l'aide d'obtenir ces deux 269 buts est-il en 5 minutes ? 153 matchs durant la phase d'aller du championnat Éric Rouen Coton Sport de Garoua termine leader avec 34 points UMS de Lou mais Foufou de Baham sont effectivement 2ème et 3ème avec 32 points il y a foot colonne du sud et l'aide d'Orient de la Ménoua sont rélégables alors que Marius Moadi Maldi est soulié d'or de cette phase d'aller l'attaquant de Coton Sport de Garoua inscrit 12 buts en 17 matchs de championnat Mesdames et Messieurs bonsoir à toutes et à tous bienvenue à 100% Foufou ce soir sur Équidance Télévisions nous faisons le bilan de la phase d'aller du championnat Elite One vous donnera également des nouvelles du championnat Elite Two dominé par Pidobridi de Bamenda assuré de terminer champion honorifique de la phase d'aller du championnat Elite Two Laura Senba Foussam qui a explosé l'université de Gaoundé 4 buts à 0 lors de la 14e journée de ce championnat se porte mal les joueurs ont d'ailleurs refusé de faire la séance d'entraînement programmée ce lundi ils réclament 4 mois de salaire épaillé ainsi vont les clubs du championnat de football professionnel du Cameroun alors que la ligue elle se réjouit notamment de la bonne organisation de cette phase d'aller du championnat Elite One d'ailleurs beaucoup d'observateurs estiment que depuis la création de la ligue professionnelle du Cameroun c'est l'un des meilleurs débuts des saisons que ce soit en Elite One ou en Elite Two le calendrier qui a été scrupuleusement respecté la plupart des matchs en retard qui ont très vite été rattrapés mesdames, messieurs avec nos invités ce soir nous traissons donc le bilan de ce championnat de football professionnel Mathias Tanguay bonsoir bonsoir Sylvès bonsoir Calamoutier bonsoir par un monsieur Munkam qui continue à savourer le champagne de la victoire de Bamboutos hier sur Yafut de Yaoundé présentement 1 but à 0 du coup vous terminez la phase allée en beauté non pas en beauté puisque j'ai fait le déplacement parce que c'est pour la première fois depuis 2014 depuis notre retour en Ligue 1 que Bamboutos devrait finir la phase allée avec moins de 20 points il fallait monter poster le moral des gars pour qu'on puisse battre et finir à 22 points sinon c'était un peu inquiétant de notre part mais sinon nous allons corriger le tout tous les manquements à la phase de retour Clément Zéko bonsoir bonsoir et Pauline bonsoir aux prophètes bonsoir à l'ensemble de téléspectateurs bonsoir à tout le monde entraîneur de football consultant sur Equinorce Télévision avec votre oeil de technicien de football vous avez regardé bénécieusement le déroulement de cette phase allée du championnat Ligue 1 vous êtes d'ailleurs allé regarder souvent quelques matchs en direct du côté du Ligue et l'un des premiers constats que vous avez fait entrer du jeu en tout début de saison c'était la préparation de la plupart des clubs qui s'engageaient dans ce championnat et c'est ici à cause de l'incertitude du démarrage de la saison oui et on avait craint on a beaucoup craint à cette période-là parce que le temps imparti pour la préparation d'avant saison n'avait pas été respecté pour la plupart des clubs qui devaient s'engager dans cette compétition le minimum de 6 à 8 semaines qu'il faut n'était pas pourtant le championnat s'était achevé il y avait longtemps de cela et malheureusement lorsque le championnat s'est achevé on n'avait pas donné les dates exactes de reprise et le chemin faisant on a fait 4 reports pour se retrouver à commencer en février et ça a fait donner aux équipes qui n'avaient pas suffisamment de temps ou de matériel ou bien d'information de ne pas commencer comme il aurait fallu et c'est pour cette raison qu'en cette période-là nous nous avions émis l'inquiétude de voir que les équipes vont commencer alors qu'elles n'ont pas véritablement achevé le capital temps pour la préparation maintenant quand cela est passé on a vu qu'en tout début c'était extrêmement poussif très poussif pour certaines équipes qui ont tiré le diable par la queue pour pouvoir se sortir de cette situation-là et la preuve c'est que c'est vers la fin du championnat que beaucoup d'équipes se sont mises sur la bonne ligne que les équipes se sont mises sur la bonne ligne et on peut remarquer par exemple une équipe comme le Dragon c'est sur la fin que le Dragon enchaîne plusieurs victoires et reprend du poil de la bête même chose pour nous il y avait ce capital qui n'a pas été respecté mais les équipes au fur et à mesure ont réussi certaines ont réussi à prendre du poil de la bête parce que quand nous voyons Feutureux nous voyons Foufou en début de saison c'est deux équipes qui se sont donné les moyens et ont fait la course en tête et jusqu'à vers la moitié de la phase allée c'est à ce moment-là que le coton et l'UMS sont entrés dans la danse pour que ça fasse un quatuor même si sur la fin c'est le coton qui passe en tête mais Feutureux a été la plus régulière au haut du tableau vous avez dit Foufou a été la plus régulière au haut du tableau Feutureux qui avait entamé et qui était en challenge avec Foufou c'est un tout petit peu essoufflé la preuve c'est que Feutureux termine à la sixième position alors que Feutureux termine à la troisième position donc coton et UMS qui sont venus de derrière ont réussi à attraper l'échappée et maintenant sur la dernière ligne droite de la phase et plus approfondie nous ferons le bilan chiffré tout à l'heure de cette phase année du championnat Elite One retrouvons ce match de Yawondé le stade militaire le déplacement de Bamboutos le déplacement victorieux de Bamboutos de Bouddha qui allait battre Yafout à domicile un but à zéro le résumé Joël Essengui à Yserine une minute de silence avant le coup d'envoi de la rencontre pour rendre hommage à Ndung Top Clovis membre influent de la direction de Bamboutos de Bouddha décédé cette semaine à Yawondé puis le coup d'envoi est donné sous le regard du maire Luc Assamba président fondateur de Yafout et Mathias Tanguy représentant du président de Bamboutos de Bouddha dans les gradins les supporters du club le plus populaire du Cameroun sont reconnaissables à leur uniforme rouge et violette mais sur le terrain rien à se mettre sous la dent pendant les 45 premières minutes pas même ce coup franc de danser pour Bamboutos de Bouddha ou cet autre de Obono pour Yafout qui ne donne rien 0 but partout c'est donc le score à la pause à la reprise c'est toujours un jeu insipide en termes de qualité les maladresses se multipliant de part et d'autre mais près de 20 minutes après Junior Besson Dossa 8 entrer en jeu quelques instants avant se lance tout seul dans la surface de réparation et trompe le gardien de but Bamboutos mène un but à zéro c'est l'unique occasion du match le score ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final Bamboutos arrache la victoire à Yaoundé et termine la phase allée sur une bonne note tandis que Yafout broie du noir et Paris réussit pour Bamboutos de Bouddha dont le challenge était de terminer la phase allée avec plus de 20 points Bamboutos termine dans le deuxième avec 22 points Mathias Tangu on parlait tout à l'heure de cette dernière victoire de la phase allée de ce championnat l'Ituan comment vous avez partagé ce match contre Yafout moi je vais d'abord remercier le comité de soutien de Yaoundé qui a beaucoup oeuvré pour la victoire de Bamboutos je veux également remercier monsieur le vice-président le deuxième vice-président qui s'est à Bamboutos je préfère taire le nom vous le verrez à la phase de retour du championnat voilà les gens qui ont beaucoup oeuvré pour la victoire de Bamboutos hier les joueurs avaient un coeur aussi de dire adieu au Mangoua qui est décédé cette semaine à Yaoundé donc les 1 minute de silence je crois que ça c'est remonté le moral des gens les gars étaient déterminés à revenir sur le doigt avec une victoire alors j'ai dédié cette victoire aux défunts j'ai dédié également cette victoire à Sona depuis Garoua j'ai dédié cette victoire à plusieurs personnes qui ont est-ce que c'est une victoire qui trace les bases de ce que vous souhaitez donner comme image à Bamboutos de Bouddha pour la seconde phase la phase retour non 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 la seconde phase vous verrez une autre équipe de Bamboutos transformée à 90% avec le même entraîneur avec le même entraîneur parce que qui est d'ailleurs l'un des meilleurs du championnat parce que lors de la phase allée de Charlemagne Bongo vous êtes passé à Nice Marc Gafoué et régulièrement depuis que Bamboutos est revenu en première division la saison se suivait sur les simples sur le banc de touche je vais vous dire Charlemagne Bongo a livré 11 matchs avec Bamboutos club de Bouddha 9 buts marqués peut-être 7 encaissés 13 points je crois 11 points sur 30 c'était pas bon il a fallu chercher un entraîneur de haut niveau pour pouvoir suivre l'équipe de Bamboutos parce que Bongo ne l'est pas bon peut-être Bongo est suppression est-ce que comme Bongo a déjà encrené une équipe suppression comme Bamboutos non il a été avec les as les as étaient au bord de la réligation la saison vous perdez 2 buts à 0 au coup de sifflet final Fretcher concède ainsi sa deuxième défaite en 8 matchs à domicile la bouteille nous a fait deux fois et puis les gens ont mentalement craqué on n'a pas su jouer notre jeu on n'a pas su réagir et en face de l'adversaire qui a déjà deux points à jouer regroupé derrière nous ne laissons pas des espaces pour jouer même dans les balles arrêtés je crois que leur gardien était excellent le mental était allé de leur côté nous vraiment quand nous faisons que l'arbitre nous a faussé la partie 4ème à la 16ème journée il finit la phase allée hors du quintet de tête 6ème à 27 points pour le président Faustin Domke son équipe a su capitaliser l'essentiel et gagner 3 places au tableau désormais 11ème à 21 points on a su déposer le jeu on a bien fait de contenir l'équipe fait jouer avec de longs ballons et nous avons tout fait pour mieux nous regrouper en défense mais je pense qu'on a beaucoup peiné dans les 10 dernières minutes mais dans l'ensemble c'est un très bon match début de la phase retour dans deux semaines avec à l'affiche Colombre New Star à Yaoundé et Feucia Pégeste Mfou ici au stade Omnisport de Bafoussam Kwekon Feucia de Banjo on l'a donc vu perdu beaucoup de points vers la fin de cette première partie du championnat Elite One par contre New Star de Douala Clément Zeko a se ressaisir à partir de la 12ème journée New Star de Douala c'est vrai qu'il y avait également des défaites mais beaucoup plus de Matulé de victoire Oui New Star a réussi à se remettre dans la bonne direction parce que cette équipe elle était très poussive elle a été très poussive au départ son élimination en championnat africain a sonné comme lourdement à tel ancien qu'ils ont eu de la peine à se remettre de cette élimination là et après maintenant il fallait être présent dans le championnat et même là-bas il y a eu quelques soucis parce que l'effectif avait eu une certaine fluctuation et puis il fallait continuer à tenir le cap pour pouvoir ne pas se laisser échapper et heureusement progressivement cette équipe est revenue et ça a fini très fort en allant battre à Bafoussam c'est un signal déjà que l'avant-dernière journée ils sont allés à Limbé dicter leur loi à Pégès ce qui n'était pas de bon ou de mauvais augur et je crois que la victoire sur la Pégès leur a donné un peu plus d'alent en allant à Bafoussam ils étaient sûrs de leur fête et une fois à Bafoussam je crois qu'ils ont déroulé et il faut on a comme l'impression que le démon le vieux démon qui hante très généralement cette équipe de futur est en train de reprendre sa place dans cette équipe parce qu'on a vu en tout début une équipe qui a donné à voir qu'elle est sérieuse elle a des ambitions et qu'elle peut réaliser ses ambitions malheureusement depuis un certain temps c'est un peu au petit bonheur la chance on a une équipe qui a réussi à discuter la tête du championnat pendant le premier tiers et qui laissait voir que cette année pourquoi pas ça pouvait être l'année de futur mais malheureusement sur la fin là c'est un peu poussif très poussif alors pour futur football club de Banjoun derrière justement peut-être s'impose aussi mais Magloar Foutila l'entraîneur de nationalité congolaise a eu le temps de prendre le pôle de cette équipe là il est arrivé au Cameroun plusieurs mois avant le début de cette saison sportive Mathias Tanguay futur Banjoun nous tard de Douala lequel de ces deux clubs vous a le plus proposé le problème lors de la phase l'équipe qui m'a posé le plus de problèmes c'est Noustar Noustar de Douala oui mais Feuché ne m'a posé aucun problème bon sauf que Noustar nous a suprits et c'est le seul match où l'habitre était très correct mais par contre Feuché les gens bon c'est parce que nous n'avons pas seulement eu de chance à Limbé on aurait Feuché prenait au moins trois buts mais on n'a pas eu de chance notre problème se pose au niveau de l'attaque mais quant à Noustar bon c'est parce qu'à la dernière minute un joueur était désarcé il a ramassé le ballon de la main et Noustar a profité pour marquer le deuxième but qui nous a fait perdre les trois points de la journée ou un point de la journée le champion en titre et dix-sport de la Léquier a fait le déplacement de l'homme dimanche pour affronter UMS local le champion 2016 alors c'est un match entre anciens champions UMS champion 2016 contre Ding champion 2017 aucune de ces équipes n'a réussi à faire la différence et rebus partout le score de ce match c'est une équipe de Ding Sports de la Léquier qui a démontré qu'elle était fébrile en cette première partie du championnat Elite One pourtant avant le début de la saison il y a eu un recrutement qui a été qualifié de XXL beaucoup de joueurs cadrent la saison précédente dans des clubs de ce championnat Elite One ont donc dû signer des contrats avec Ding Sports de la Léquier seulement beaucoup d'entre eux n'ont jamais figuré même sur la feuille de match c'est le cas de l'ancien capitaine de l'union sportive de Nouala David Ito qui a bel et bien signé un contrat avec cette équipe de Ding Sports de la Léquier qui a tout début de championnat se sépare d'Anissé Bargafoué qui est l'actuel entraîneur des bambous tours de Bouddha Bonaventure John Kep a pris l'RN même s'il est beaucoup plus directeur technique Jean-Baptiste Tébicic depuis la 13ème journée après la 13ème journée donc après la 14ème journée après la 15ème journée précisément alors signé un contrat de 2 ans avec cette équipe de Ding Sports de la Léquier d'abord la première victoire même c'est pas lui qui était sur le banc c'était un match en retard de la 12ème journée de ce championnat Elite One contre Yon Sport Academy le Bameda et Ding s'est imposé alors que Bonaventure John Kep était sur le banc et dimanche lors de la 17ème et dernière venez Ding et allez ramener un point de l'oum score de la partie 0 but partout face à cette équipe de UMS avant de revenir en plateau on écoute d'abord quelques réactions Alphonse Maritien et c'est Fabien Fogo le président de Ding Sports de la Léquier le jeu contre UMS à la domicile n'est pas du tout facile puisque c'est une équipe qui ne perd pas facilement les matchs donc ils sont tactiquement prêts dans l'ensemble du jeu ils sont vraiment c'est vraiment une très bonne équipe est-ce que vous avez une question particulière quand vous êtes venu jouer ce match on sait quand même que vous avez joué pour longtemps dans les rangs de UMS je dirais non puisque ça a été un plaisir pour moi puisque de retrouver tous ces enfants m'encourager surtout dans le stade donc je dirais je n'ai pas de pression puisque UMS c'est toujours ma maison donc j'ai joué ce match à travers conviction et sans pression un point on n'a pas perdu trois points on a gagné un point ce soir et c'est mieux que zéro c'est un match difficile l'adversaire a bien joué et le stade était très mauvais donc nous sommes satisfaits du résultat vous savez nous avons des joueurs de petite taille qui ont besoin de jouer au pied malheureusement ils ne sont pas joués au pied il n'y a pas de problème je viens de voir mon ami et frère on s'est salué je pense que le football unit les peuples et ce qui s'est passé est passé aujourd'hui on regarde devant nous avons manqué de réussite et nous avons mal démarré le championnat donc il fallait finir une bonne note sur les deux derniers matchs face à une très très bonne équipe de UMS qui est bien partie pour être champion je crois que nous avons vu nos manquements et nous la page autour sera palpitante c'est pas parce que nous avons été champions que nous pouvons dire que nous sommes meilleurs Eting, sport de la Ligue champion se relèvera-t-il lors de la deuxième partie de ce championnat Elite One en tout cas Jean-Baptiste Bisset qui aura pris les rênes d'ailleurs il va aller en stage avec cette équipe profitant de ce mercato on va se le dire comme ça peut-être Eting, on ne sait jamais pourrait faire venir d'autres joueurs ou se séparer de certains toujours a été dit que Jean-Baptiste Bisset va bel et bien prendre les rênes de ce club lors de la phase de retour du championnat on va prendre également quelques réactions côté UMS de l'Oumé on revient juste en plateau retrouver Clément et Mathias Tanguy Nous avons joué un match avec tous les débordements qu'il y a eu moi je crois que en prenant un point on voulait trois points on n'a pas pu avoir les trois points on a pris un point on ne peut pas crasser dessus mais on va continuer à travailler moi je crois que le championnat est sur une bonne lancée il faudrait seulement qu'on se prépare beaucoup plus mûrement lors des prochaines séances dire au niveau de l'habitage ça c'est un autre problème Quelques échefureaux au passage dimanche au stade municipal de l'Oumé rien de grave Diode Nenke le code de UMS de l'Oumé qui lui aussi pense déjà à cette phase de retour de ce championnat Elite One Diode Nenke qui a d'ailleurs postulé pour être l'entraîneur principal de l'équipe nationale de football du Cameroun on est l'indontable on parlera également de ce processus de remitement qui est en cours au niveau du comité de normalisation de la fédération camerounaise de football on va marquer une courte de pause non mais avant on va donner la parole à Mathias et à Clément Clément d'abord avec vous Edding Sport de la Ligue comment expliquer cette méforme du champion pourtant qui a fait rêver à travers son recrutement mais c'est les vertiges de hauteur nous savons que lorsque vous allez très haut si vous n'en avez pas l'habitude vous allez avoir des vertiges Edding en deux ans pour ne pas dire trois a réussi à faire ce que beaucoup de clubs n'ont pas fait au Cameroun c'est à dire partie de la Ligue 2 en Ligue 1 et arriver en deux saisons en Ligue 1 réussi à être champion et maintenant il s'est projeté dans une ambition telle qu'il avait l'intention de faire une bonne campagne africaine et dans cette intention il a cru qu'une constellation de stars était une équipe donc il fallait prendre les joueurs les plus ronflants qu'on pouvait avoir sous la main et maintenant pouvoir aller à la compétition malheureusement l'osmose l'harmonie qui avait été longtemps vue entre le staff technique et le staff administratif s'est disloqué à tel enseignement qu'on s'est séparé de l'entraîneur au moment où il était question de véritablement huiler la machine parce que la préparation on peut bien avoir de grands joueurs mais maintenant c'est l'activité autour de laquelle on fidère les joueurs qui fera de ce groupe-là une équipe sous l'événement solide qui sait aller à la victoire qui sait défendre les situations qui sait chercher les points et l'artisan du fond